Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 11 mai 2018. C'est avec un peu de plaisir qu'on est content de nous rentrer à K.O. aujourd'hui à un point de rencontre de l'équipe à l'opposé avec l'équipe haïtienne contre Guadeloupe. C'est la deuxième journée du premier tour éliminatoire. Groupe du monde féminine senior qui a fait en France l'année 2019. Je dis encore une fois, la télévision nationale d'Haïti est présente pour vivre l'éliminatoire. La première journée de l'équipe haïtienne contre Martinique 2-0. L'équipe Jamaïque est le leader de l'équipe haïtienne contre Guadeloupe 13-0. La première journée de l'équipe haïtienne contre Guadeloupe 13-0 dans le premier match. La première journée de l'équipe haïtienne contre Guadeloupe 3-0. Pour consolider d'abord la première place avec 6 points, il y a une différence de plus 16. Il y a fait 13 goals dans le premier match. Je dis à l'équipe haïtienne contre Guadeloupe. La télévision nationale d'Haïti est présente pour vivre l'équipe de l'équipe haïtienne contre l'équipe. Il y a une seule équipe qui a qualifié. Il y a une seule équipe qui a qualifié. Haïti, Martinique, Jamaïque et Guadeloupe. La sélection nationale de l'équipe haïtienne contre Guadeloupe. Il y a une seule équipe qui prend pour la prochaine phase. La équipe haïtienne contre Guadeloupe. La équipe haïtienne contre Guadeloupe. Qu'il y a une idée de ce qui commence à appuyer aujourd'hui pour la sélection haïtienne football. Comme d'habitude, Careliteus, la équipe haïtienne contre Aïtienne. Présente également dans l'ici là, qui est le débuté Jodhia pour Haïti. On a noté que il y a Melchidaël Dumoné qui est présent dans l'ici là. Sans côté, Marcia Magdala, Louis Kena. Mesdames et Messieurs, voici entre autres la liste de la sélection nationale féminine, le senior. Qui est le débuté contre l'équipe Guadeloupe PNJ. Et bien, on a pas le fait que souvent, il y a un joueur sous service des joueuses comme Johnny Gabriel. Qui est le deuxième golciste qui est le débuté, mais qui a souvent des remplaçants. Pour avoir des joueurs comme Jennifer Limaj, Darius Daniel, Routny Mathurin qui est présent. Melissa Chelsea Dacius également présente, mais il y a souvent des remplaçants. Et puis, Fislin Michel, Samantha Marianne, Salomon Ali. Salomon Ali et Donia Ali même qui est marquée pour nous. Dans la première sortie, nous avons fait la première victoire de gol à zéro contre Martinique. Et bien, Jean-Marc Doulan, Salomon Ali, c'est le même qui est marquée. Et disons, ils ont fait la première titularisation et le premier match libre sous couleur, disons, sélection nationale féminine. C'est-à-dire que nous avons bien planté. Il y a un public de temps en temps qui a fait déplacement pour venir dans le stade C'est-à-dire 14 pour venir suivre un contre-foublesse là. Puisque nous-mêmes, nous avons quand même intérêt pour que nous voulions suivre un contre-foublesse. Et donc, nous avons écrit l'histoire après 1974 avec sélection nationale et donc masculinement. Notre Coupe du Monde, c'était en Allemagne. Nous avons fait en 2007 avec Génération Charles-Hérol-Junior-Land, Corée du Sud. Et là, nous avons fait en France, donc 5 pour arriver 24 au de Cabernet-Land avec sélection moins spassée 20 ans. Et bien, c'est une opportunité, c'est-à-dire notre Coupe du Monde, sélection nationale, senior fémininement, qualifiée pour une prochaine phase finale Coupe du Monde. C'est-à-dire que la deuxième Coupe du Monde, nous avons presque un intervalle de l'année quand même, nous avons un peu d'intérêt. Surtout nous, la Coupe du Monde, Jamaïque, qui a quand même réalisé deux victoires, avec deux victoires encore une fois, avec manière. Puisque l'itébat est donc 3-0-0, disons 13-0-0 dans le premier sort-il. Et là, l'itébat équipe Martinique, sur un score de 3-0-0, nous-mêmes nous supposons quand même, mesdames et messieurs, faire victoire jeudi. C'est toutefois, nous voulons arrêter nos compétitions et le match qui est décisif pour nous, après victoire ça, c'est le troisième rencontre-là, côté sélection, Aïsienan. On a gagné pour jouer contre Jamaïque, c'est le final pour zone ça, le final pour zone Caraïbla, c'est le groupe Béa qui a fait ici au stade Sylvio Cator. Donc c'est comme ça. Et puis, encore une fois, pour l'équipe Jamaïque, on commence à pied, on a gagné le goalkeeper Merlin Bouimba. Merlin Bouimba, c'est le même équipe qui a fait un goal là. D'ailleurs, Merlin Bouimba qui quand même prend plus le goal là, surtout, l'ité prend 13 goals dans l'équipe Jamaïque. Et également, Nicholson-Emily qui est présent, sans oublier Ruth Lorac, qui est présent pour l'équipe Gouadoupé. Gouadoupé n'enon, gen mat, gen mi-a dison, mi-a-klo qui est présent, gen tou Kadena Gouadnal qui là, nan l'isla, sans oublier des joueurs comme Théophile Taïna qui là, et tabita Tracy, gen Pierre-Justin Mégane qui est présent pour l'équipe Gouadoupé n'enon, et sans côté Gabney Gouadnaël. Voilà, mesdames et messieurs, entre autres, l'isla, et pour l'équipe Jamaïque n'enon, n'aura pas l'arbitré, qui pour l'arbitré, qui pour l'officialisé n'enon, contre-fout-fou-bole-sila, c'est pour l'Navaret, Viera, Ania, Nevaret, qui pour l'assister de Rodrigue, Yvette, Santiago, Rodriguez, Rodriguez, Ivanette. Voilà, mesdames et messieurs, c'est qu'on s'assoye, nous y a avec nous, collaboratez-nous, Gracien Antoine qui là, avec Sofoni, lui, la rebelle. Gracien Antoine, Sofoni, l'internet à vous, mesdames et messieurs, Retebouchet, TNH. Merci, Pierre-Miguel, bonsoir, bonsoir Sofoni, bonsoir à tout auditeur, tout téléspectateur, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, effectivement, nous avons un match Haïti contre la Guadeloupe, deuxième journée des éliminateurs de la Coupe du Monde France 2019, première phase. Tout à l'heure, c'est prêt à rentrer deux équipes souterraines, Haïti, y compris la Guadeloupe. Nous avons tout un ramassé Sofoni avec Pierre-Miguel concernant les matchs. Haïti contre la Guadeloupe, éliminateur de la Coupe du Monde France 2019, Haïti qui fait la première sortie contre l'équipe de la Martinique, victoire de but à zéro. Bonsoir Sofoni. Bonsoir, Gracien, bonsoir à tout auditeur, auditrice, téléspectateur et téléspectatrice, téléspectatrice, RTNH. C'est un plaisir, encore une fois, pour nous retourner sur terre, l'enditérin, terre qui gén bon j'en zèb la. Le public la déjà commence à chauffer. Nous sommes capables de prendre cette équipe qui rentre sur la surface de jeu. Nous avons ici netement remané avec environ sept changements. Maintenant, est-ce que coach la, ce n'est pas où l'équipe pour l'équipe pour jouer un bon j'en effectif qui permet nous de mettre de Jamaïque à tel l'en déjà, tenis compte de quantité gol. Yo même yo make 13 gol face à Guadeloupe, et puis j'en 3 gol, ça nous pas de karive faire. L'autre jour, c'est déjà 16 gol pour Jamaïque avec yon différence 0. Yo pas enkese, donc nous même nous gén intérêt, bien entré dans le match là. Et ouais, j'en, Jean-Coach la ou l'e effectif là, qui pi bon mouan, nous parles gén dimanche pour nous rive, rachet 3.0 pour nous parler d'un côté, un yen lot, nous avons fait différents gols qui ont fait 9 sur le flash. C'est ça, Sofoni, l'équipe haïtienne qui a besoin de marquer un bon j'en, contre l'équipe de la Guadeloupe, Guadeloupe qui est un pays d'outre-mer, même Jean-Ak équipe de Martiniquez. Et Haïti qui a gagné plus 2, Jamaïque a gagné plus 16, Sofoni. C'est-à-dire, l'équipe haïtienne qui a besoin de l'en, pour nous espérer, même avec yon match nul, pour nous jouer de la deuxième phase, contre la Jamaïque, dimanche prochain. Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, nous devons commencer par yon large victoire, contre l'équipe Guadeloupe, en attendant le match dimanche. puisque, en toute logique, nous n'y a pas de domicile, nous n'y a pas de temps, tant que Jean-Bat-Ceba, Louis-Dézilat, pour qu'il ne soit pas capable de faire un pire goal dans la compétition. C'est-à-dire, c'est-à-dire, avec l'équipe haïtienne contre l'équipe de la Guadeloupe. Voilà la rentrée sur le terrain des deux équipes, l'équipe haïtienne, y compris l'équipe de la Guadeloupe. L'équipe haïtienne, qui va jouer tout de bleu vertu, alors que l'équipe Guadeloupe haïtienne, Sofonie, elle va jouer tout de jaune, à Soya, dans la deuxième jaune, première phase, éliminatoire Coupe du Monde France 2019. Nous connaissons toujours l'accès sur le côté esthétique, vraiment tout, l'équipe est très, très, très bien. Nous allons inviter à l'équipe national de la Guadeloupe. Coupe du Monde France 2019. Coupe du Monde France 2019. Nous, c'est un pays d'outre-mer, maintenant la désalinienne. Nous, c'est un pays d'outre-mer. La première phase éliminée à la Coupe du Monde Féminine France 2019, c'est une salutation d'usage entre les joueurs de la sélection nationale, y compris celle de la Guadeloupe Sofonie. Nous, nous n'avons pas besoin d'après-midi, c'est surtout la patience. Avant de l'Aïti, nous n'avons pas besoin d'un match à face avec l'Aïti, nous n'avons pas besoin d'un match à face avec l'Aïti. Nous n'avons pas besoin d'un match à face avec l'équipe d'un match à face avec l'équipe d'un match à face avec l'équipe d'un match à face avec l'Aïti. Nous n'avons pas besoin d'un match à face avec 않은 jours, nous n'avons pas besoin d'un match à face avec la cl balle-re. C'est Tarion Sloran. Tarion Sloran. Dans quelques minutes, c'est le coup d'envoi le match de l'agresse. Vraiment, ça n'a pas souhaité. C'est patience, patience, patience. Nous devons un peu le gol, mais il faut qu'on est très réaliste. Il faut qu'on ait une très bonne finition après-midi. Pour qu'on arrive à faire ça, nous devons faire. Au moins, nous devons qu'il y ait le gol. C'est Navarrete Viera Anya. Navarrete qui est le dirige. C'est le coup de l'agriculture. C'est le même qui a donné la responsabilité. de rencontrer Haïti contre la Guadeloupe. L'équipe haïtienne. Dernier Tchekop, qui a fait. A bit central, y compris les assistantes qui a consulté. Est-ce que le filet est ok ? Sauf que Pierre-Miguel, pour rencontrer Haïti. Tout le monde, c'est très glacé. Nous avons fait déplacement un petit peu. Contrairement à l'autre jour, nous avons quatre constats. Chaque côté, il y a un groupe. Peut-être que c'est le soleil qui a fait beaucoup de public. Vraiment, assez. Mais j'ai dit qu'il y a un tribunal chargé. Je pense que c'est le monde qui est toujours Capvini. Oui, certainement. Il y a un Capvini, Sofoni. Et deux équipes qui ont déjà propositions sous terre. Oui, Fondi Pierre-Miguel. Le changement dans l'équipe haïtienne. Bonsoir, Gracien. Bonsoir, Sofoni. Salutations spéciales. Le chef d'orchestre de l'équipe. Et également, le directeur des sports de la télévision nationale d'Haïti. Le même qui est présent, capv, assuré coordination de concert avec Joël Norvius. Qui a fait exercer quand même le travail titanesque. Et bien, salutations spéciales. C'est Miquel Insefélix qui a fait coup d'envoi match à Haïti contre l'équipe de la Guadeloupe. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et de la télévision nationale d'Haïti. Ballons au milieu du terrain. Avec notamment Magda Lamassé. La longue passe en avant. Dans Gépo, la Guadeloupe. Mais il y avait position avancée. Estime l'orbite centrale cubaine. Qui dirige cette rencontre Haïti contre la Guadeloupe. C'est Yon Koufra en faveur de la sélection guadeloupéenne. La Guadeloupe, tout de jaune. Haïti, tout de bleu. Guadeloupe, pays d'outre-mer. Pays qui sous domination. La France. La Wales. Avec l'une des défenseurs de l'équipe de la Guadeloupe. C'est Chloé. La longue balle en avant. Mais c'est pour la défense haïtienne. Avec Emeline Scholl. Le dégagement d'Emeline Scholl. Ballon qui sortit en touche. Rentrée de touche en faveur de la sélection guadeloupéenne. La rentrée de touche en faveur de l'équipe guadeloupéenne. Première phase des éliminateurs de la Coupe du Monde. Le dégagement de Nicholson-Emily. La récupération avec une passe d'Emeline Eloassin. Attention, attaque de l'équipe haïtienne. Sur la droite, le centre. Attention. Ballon repoussé. Le rebond pour Dumornay. La passe pour Magdalama Séan. Le ballon sur le côté droit. Haïti à l'attaque. La passe. Ballon à l'entrée de 16 mètres. Dribble réussi. Côté équipe haïtienne. La passe. La passe, oui. En avant. Mais récupération du côté des guadeloupéennes. Haïti reprend. La passe à gauche en direction de Ketna Louis. La longue passe de Ketna. Mais c'est pour défense équipe guadeloupéenne. Sépral ayant remise le dégagement de la portière de l'équipe guadeloupéenne. Ballon repoussé par Albina Trécy. Équipe haïtienne qui récupérait avec Ketetza en direction de Dariel Dumornay. Récupération avec l'équipe de la Guadeloupe. Haïti reprend. Ballon à. Attention. Roselyne Eloassin. Roselyne Eloassin, attaquée de l'équipe haïtienne. Roselyne Alenet. Le jeu pour la Guadeloupe. Et go. Roselyne Eloassin. Au bout du score pour la sélection nationale à la deuxième minute de jeu. De trier à tôt. Oui. Un but à zéro en faveur de l'équipe haïtienne. De très tôt, Sofoni. Haïti ouvre le score face à l'équipe de la Guadeloupe. Ballon de la défense haïtienne. La passe en direction de Magdala. Magdala à droite. La longue passe sur le côté droit. Haïti à l'attaque. Possibilité de deuxième goal. Coup de tête. C'est à côté. À côté des buts de l'équipe guadeloupéenne. Regardez là. Public là. Déjà aux anges. Sofoni. Oui. Public là. Qui aux anges pour Matcha. Haïti contre la Guadeloupe. Un but à zéro en faveur de l'équipe haïtienne. But de Roselyne Héloassin. À la deuxième minute de jeu. Attention. J'ai dans le camp de l'équipe guadeloupéenne. C'est un corner. Attention. Ballon repoussé. Et ballon capté par la portière de l'équipe guadeloupéenne. Haïti 1. La Guadeloupe 0. Radio. Télévision nationale d'Haïti en direct. Depuis le stade de Sylvieux 14. Pour ce match des Il-Méant-Ror. De la Coupe du Monde. France 2019. Sofoni. Il y a un bon entam de match de l'équipe haïtienne. Oui. Depuis le noucentre ballon. Ou guétan. Ou objectif lancer. Parce que pour eux mieux. Parce que nous faisons de l'équipe haïtienne. Nous n'avons pas de l'équipe haïtienne. Et gardien. Gouadouple qui dégageait le ballon. Gassien n'a préprenne rapidement. N'a préprenne un commentaire. C'est ça. Ballon dans la défense de l'équipe haïtienne. Dégagement en touche. La rentrée de touche en faveur de l'équipe haïtienne. Avec Ketna Louis. Attaque des haïtienne. Avec notamment Roselyne. Le ballon qui file en touche. Rentrée de touche. En faveur de l'équipe haïtienne. Un but à zéro. En faveur des Grenadières. Le ballon de la surface. Attention. Ballon capté par la portière de l'équipe de la Guadeloupe. Méline. Méline qui va dégager pour la sélection guadeloupéenne. Le ballon dans le corps des haïtiennes. Récupération avec Melchie. Mais ballon joué du pied par une joueuse guadeloupéenne. Le ballon qui sort en touche. Rentrée de touche en faveur de l'équipe haïtienne. Un but à zéro en faveur des Grenadières. Trois buts dans l'ensemble du tournoi pour l'équipe haïtienne. Ballon dans le camp de l'équipe guadeloupéenne. Avec Méline, la portière de la sélection guadeloupéenne. Un long dégagement du pied droit. Ballon joué du pied par une haïtienne. Mais l'arbitre centrale arrête la rencontre couvrant en faveur de la sélection nationale. Les Grenadières, l'équipe haïtienne qui bien commençait le match. Attaque avec Magdala à droite. Les haïtiennes à l'attaque. Ballon dans le camp de l'équipe guadeloupéenne. Réparation avec Nélode, Nicolas. Mais ballon rencontré. Les sortis en corner. Corner en faveur de la sélection nationale. La sixième minute de jeu. Un but à zéro en faveur de l'équipe haïtienne. Corner en beauté en deux temps. Ballon à l'entrée des 16 mètres. Le centre à raté. Attention, ballon à nouveau. Sortis en corner. Corner en faveur de la sélection nationale. Sur notre écran, Melchi Daïel Dumorné. Non seulement l'issée joueuse U17-là. Mais l'issée également. Une joueuse de la sélection nationale. U20. Haïti qui participe dans la phase finale de la Coupe du Monde d'Ofreus 2018. Là, on a suivi. Connaissar. Les guadeloupéennes sont dégagés. Le rebond probablement. Ce sont au profit de la sélection nationale. Non, c'est au profit des guadeloupéennes. Mais on a gagné un jeu de main. C'est le coup de main. Le coup de main est exécuté. Haïtienne qui a gagné un ballon avec Ketna. Ketna Masséen. Masséen à droite. L'équipe haïtienne en possession de la balle. Avec Melchi Daïel Dumorné. Melchi. Le tribut chemin. Le arrivé fait passe là. Doublement de passe. Ballon au profit des Haïtiennes. La passe sur le côté gauche. En direction de Joseph Tabi Takarbi. La passe en avant. En direction de Ketna. Ballon au milieu. Pour l'équipe de la Guadeloupe. Dégagement. Dans le camp de l'équipe haïtienne. Ballon. Qui part sorti. Puisque Pral-Gayon joue aux guadeloupéennes. Pour récupérer le ballon. Finalement, les sorties en touches. Rentrées de touche en faveur de l'équipe guadeloupéenne. Un but à zéro. En faveur de l'équipe haïtienne. But marqué par Roselyne Eloassin. Rentrées de touche assurées. Les Haïtiennes en possession de la balle. À l'entrée des 16 mètres. Haïtienne qui voulait marqué. Le deuxième goal. Magdala Massé à droite. Le ballon de la surface de l'équipe guadeloupéenne. Ballon capté par Méline. Méline rapidement au dégagement. Ballon c'est pour Haïtienne. Avec Melchi. Dribble de Dayel. Melchi du Morné. La passée de passer réussie. Haïtienne yot. Qui gagné ballon. Le centre de Melchi. Attention deuxième goal. Kossitri deuxième goal. Attention la passée de Magdala. La wotie. Haïtienne est capable de marqué. Deuxième goal. Deuxième moun qui joué ballon. C'est Melchi. Du Morné. Il était déjà en position avancée. Gratien. Oui. C'est ça. Melchi était déjà en position avancée. Haïtienne. qui était sous route marqué. Deuxième goal. Mais malheureusement. Pas de gagné. Yon bon pied. Pour mettre ballon au fond des filets. Mais la wélance. Na prosuiv action. Tout à l'heure. Et ballon. Qui était à jeune portier. Équipe Guadalupe. En mette. En position avancée. Ballon. Qui sorti en touche. Rentré de touche. En faveur de l'équipe. Ou Guadalupe. Guadalupe. Avec Ketna. Ballon. Pour Louis Ketna. Ballon de la défense. L'équipe haïtienne. Avec notamment. Imlène Scholl. Imlène Scholl. Sur le flan droit. Haïti. Kapatake. Avec notamment. Miguel Lin. Neloud. La passe. Non. Équipe haïtienne. Ou reprend. Guadalupe récupéré. A nouveau. Est-ce que Haïti. Prenne le contrôle. Non. Ballon a sorti en touche. Rentré de touche. En faveur. De l'équipe. Haïtienne. Sofoni. Juska présent. Haïti. A bien joué. Mais. Li pouko marke. Lot gol. La matche. Oui. Nou. Komense matche. La. Avec. Mem. Eufori. Fase ak. Matinik. Nou. A presipite. C'est vrai. Nou. Bezou gol. Mais. Fok. Nou. Pasien. Nak monte. Nak monte. Nak monte. Men. Nou. Poko. Trè. Realis. De vankan. Nou. Fè. Gol. La. C'est vrai. Suif attaque ça avec Roselyne Elouassin. Dégagement. De la portière de l'équipe. Guadeloupéenne. Ballon qui sortit en touche. Retrait de touche en faveur. De l'équipe haïtienne. Fok. Haïti. Marké. En pile. Gol. Jodia. Fok. Non. Passien. Fok. Non. Passien. Ballon au profit. De l'équipe. En guadeloupéenne. Eu mette ballon en touche. Retrait de touche. C'est au profit de la sélection nationale. Les Gwennadiens. Dayel Dumorné. Melchi qui gain ballon en. Melchi. Melchi. La passe. Attention danger. Deuxième goal. Ooooooh. Roselyne. Gol. 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 Deuxième goal personnel de Roselyne Elouassin qui double mise là. Alors, Gassier, où est à votage? Le. N'a pas de reprise. Aksyon. So, on parle de Melchi Dumorné. L'autre jou qui pat non kouad. Zoutou. Mite ap joué. Fizikli de bon. Mais, denier passe. Lyo. Yopat Djem. Moui vefè. So, a oté trop fort. Ou bie oté sorti. Jodian. Nou, en sou Melchi. Ki beaucoup plus pose. Ka fe lektu jouet la. E ki ap delivre. Marché 10 la. Boko plus mieux. C'est sa. Nou espére ke. Haïti ap manke. Boko plus. Que sa. En pile. Gol. Jeudi. A se mission sa. Koune gane. Balon pou Ketna. Ketna Dayel Dumorné. Magdala. Kal rekupere. Dayel. Meme Zaponta. C'est sa. Balon pou Dayel Dumorné. Ki te nou rappele. Roseline Elouasen. Se yon. Mira Gwanez. Oui. E li marke. Deux gols. Deja. N'an match la. Roseline kap joué en pointe. En somme. Avec Bache Baloui. Balon pou Roseline. Roseline Elouasen. La longue passe sur le code d'edroi. Haïti apataki. N'anout Nikola. N'anout Nikola. Fondi Sofoni. Majorite jouéz. Ki demare match la. Jodi. Ce de jouéz de la Seleksyon Nationale. Yuvè. Oui. Nou. Vremen. Pari chwa. E medam sa. Yon ti jan. Bokou plus aktif. Mem si nou. Rekonet tou. Ekip nou. Anmanke jouéz. Ki gen. Eksperyans. Yon te ge doa. Fè vini. De moun. Ki habitué joué. Kom si pou mette. Yon assis. Yon temperans. Ti medam sa. Yon kajwe se vwe. Mè l'on fasa. Ou bezoui moun ki gen expériens. Ou bezoui moun ki ka mette piye sou balou. Ou bezoui moun ki ka pon l'opo. Nan suive moun ki ka pon l'opo. Prisla. Oui. Mais. Ehm. Ballon. C'est deuxième gol la. De Roseline Elouacin. Voilà. Le deuxième but de l'équipe haïtienne. Mais qu'on fait gol t'o Roseline. Roseline Elouacin. De Mirakouane. Il faut le dire. Encore une fois. Bonsoir. Bonsoir. Goal. 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 C'est boulet triplé. Donc. C'est petit. Elle est de Mirakouane. Donc Guy Petitféa. Ce qu'on a fait. On va le faire au Marconin tout à l'heure. Mais c'est encore à toi Guy. Donc ce qu'il s'entend. Je parlais tout à l'heure avec toi. En micro. Sofoni. Il nous faut des buts. C'est impératif. Donc voilà. Maintenant c'est 3 à 0. 4 à 0. Pour l'équipe haïtienne. Et alors t'as pas eu d'expérience. A l'image de Viola Nord quand même. A l'image de Herli Thelot. A l'image d'autres joueuses qui ont fait le bonheur. Les liens et Oslo pourquoi pas. Justement. Donc voilà. Donc c'est beaucoup. Donc je m'attache ça. 4 à 0. 4 à 0. Oh là là. Oh. Nous t'es très mal sur ce. C'est à côté. C'est dommage. C'est à côté Haïti qui a tes possibilités. Pour l'été marquer yon 4ème gol. C'est dommage pour la sélection nationale. Toujours 3 buts à 0. Entre les Haïtiennes et les Guadeloupéennes. Ballon au profit des Guadeloupéennes. Librave sorti en touche. Rentré de touche. En faveur de l'équipe haïtienne. Équipe haïtienne. Cap Mene Park. 3 buts à 0. Melchi Dayel Dumonté. Melchi en direction de Mickaël Lin. La longue passe. Nesklapp sorti. Oui il est sorti. C'est yon corner. En faveur de la sélection nationale. Corner pour Haïti. Contre la Guadeloupé. Haïti 3. La Guadeloupé 0. Radio télévision nationale d'Haïti en direct. Depuis le stade de Sylvieux 14. Pour cette rencontre assez intéressante déjà. Entre Haïti et Guadeloupé. Haïti qui a besoin de l'équipe haïtienne de la défense haïtienne. Bien contrôlé avec Tabita. La passe de Tabita. Est-ce qu'elle peut le contrôler à nouveau ? Coup de tête de Tabita. Ballon au profit de Ketna. Dégagement de la joueuse Guadeloupéenne. Ketna lui en défense. En direction de Kéliteus. Est-ce que ce n'est pas le premier ballon touché dans le match-là ? Kéliteus. La passe de Emeline Scholl. Ballon qui contrait. L'est sortie en touche. Je peux remercier Antoine. Avec un enthousiasme public l'année dernière. Par accompagné mesdames et mesdames de la rencontre de football. Mais je peux que l'autorité comprenne que finalement le sport et la culture sont des vecteurs de développement pour tout pays. Donc il est important que toute l'autorité mette tête ensemble et qu'on investisse dans le sport et la culture. La seule chose qui nous reste. Justement. Oui, effectivement. Ballon au profit des Haïtiennes. Attention, Néloud, Nicolas. Néloud, Néloud. Le centre. Mais ballon de la surface. Pas de gain. Il y a une joueuse Haïtienne. Mais il y a une faute finalement. Couvre en faveur de l'équipe Guadeloupéenne. Trois buts à zéro en faveur de l'équipe haïtienne. Un auditeur et téléspectateur de la radio et de la télévision nationale d'Haïti. Un directeur depuis le stade de Silvio Cator. Haïti contre la Guadeloupe. Haïti qui était commencé par yon victoire. Deux buts à zéro dépendent de la Martinique. Maintenant, Yapmene, trois buts à zéro. C'est cinq goles au total. On a poursuivi la reprise tout à l'heure. Côté jouéuse Guadeloupéenne n'a été frappé. Ballon au profit des Guadeloupéennes. Ballon au milieu du terrain. La longue passe en avant. Ketna Louis à la récupération. La passe de Ketna pour Roselyne. La faute commise sur l'attaquante pointe de l'équipe haïtienne. Roselyne Elouassin qui rete sous pelouse. Stade de Silvio Cator. Roselyne Elouassin qui marqué yon doublé dans match. Roselyne Elouassin qui fait Miragouane. Imaj m'a regardé ou pas pour nous non grâssé. Oui. Buteuse nous rété à terre. On dirait que le lap tombe a. Pie a ployé, le mal tombe sou pie a. Parce que moi, le kebe deye et pie a. Et lap tombe de douleur. Oui, Roselyne qui est en difficulté. Sauf ni, Roselyne Elouassin, membre de la sélection nationale des moins de 20 ans. Très bonne joueuse. Très polyvalente. Li évolue assez bien. Que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Li même de fois quitte le lieu pour le prendre pointe à ta classe. Li marqué, li ataké. Li fait tout bagage sous terrain. Heureusement pour nous la plevé. Parfois, ce terrain là quitte Gassin. Oui, apparemment, y'a pu sorti avec lui. Oui, apparemment, y'a pu sorti avec lui. Oui, apparemment, y'a pu quitte terrain. Zéro éliminatoire en Coupe du Monde. Zone Konkakhaf, France 2019. Haïti qui peut qu'on encaisser dans le tournoi. De même que la Jamaïque. Rentrée de touche du côté des Guadeloupéens. Les Guadeloupéens à l'attaque avec Théophile Taïna. Mais le ballon est sorti en touche. Rentrée de touche en faveur de l'équipe haïtienne. Avec Ketna Louis, joueuse assez polyvalente. Longue rentrée de touche. Le ballon dans le corps des Guadeloupéens. Coup de tête. Ballon pour Magdala. Non, Magdala. L'équipe haïtienne avec Saint-Félix. La longue passe en avant en direction de Néloud. Néloud de Nicolas. Néloud, danger pour la Guadeloupe. Non, ballon à Kaljouine-Ponti à l'équipe Guadeloupéens. Il n'y a pas un tissant directement sous-gazien. On peut dire qu'il y a deux personnes qui sont passées. Il y a des possibilités pour le fronte en retrait. Qui est capable de bénéfique pour attaquer nous. C'est ça. Ballon au profit des Haïtienne. Coup de tête des Guadeloupéens. Guadeloupéens, KPC est construite. Mais c'est difficile. Ballon pour les Haïtienne avec Adrien. Néloud, n'y a pas. Attention, le tackle de la défense Guadeloupéens. Les Guadeloupéens en possession de la balle. Récupération avec l'équipe Haïtienne. Ballon de la défense en direction de Kerl Itéus. Kerl Itéus à droite pour l'équipe Haïtienne. L'équipe Haïtienne qui attaque. Mais ballon repousse du pied. Haïtienne yon avec Dumont. Néloud qui reprend la passe en avant en direction de Roselyne Elouassin. La récupération côté Guadeloupéens. Guadeloupéens yon peut attaquer avec Kerl Itéus. Mais c'est à côté. À côté des buts de Kerl Itéus. Remise au 5,50 m en faveur de l'équipe Haïtienne. Toujours 3 buts à 0 ici au Stade 24. 3 pour Haïtienne. 0 pour la sélection Guadeloupéens. Pays d'outre-mer. De même que la Martinique. Ballon pour Ketna Lui. Ketna Lui en avant. Roselyne Elouassin à la récupération. C'est pour la défense de l'équipe Guadeloupéens. Il manque de communication pour attaquer de l'équipe Haïtienne. Sinon, nous sommes capables d'espérer mieux sur l'attaque. Ballon au profit de l'équipe Guadeloupéens. C'est pralien en faveur de l'équipe Guadeloupéens. Il a gagné une position avancée. De la joueuse de l'équipe Haïtienne. Haïti 3. La Guadeloupéens 0. Matches contents dans le cadre des éleveurs de la Coupe du Monde. France 2019. La longue balle en avant. Ballon de la défense haïtienne. Coup de tête de Emeline Scholl. Ballon au profit de l'équipe haïtienne. En défense avec Emeline Scholl. Emeline Scholl sur la droite en direction de Roselyne Jean. Roselyne Jean pour Nélou de Nicolas. Nélou de Nicolas à l'attaque. Le centre de Nélou de. Oui, Miqueline Scholl. C'est pas normal. C'est pas normal. Définitivement. Yon premier, nous acceptons. Yon deuxième, nous ne faisons pas de lecture. Pas de la première. Mais yon troisième. Ou à deux avec yon kan. Yon gardien. Nous pensons que le coach n'a pas supposé. Réle Miqueline. Fait un petit palais avec lui. Mandel plus cent fois. Devant Gola. Des fois, lui fait le ballon trop soulevé. À deux reprises. Nous devons aggraver ce coup. Miqueline a manqué cent fois. Pas sous deux accessoires. On ne suit pas. Attaxa de l'équipe haïtienne. Attention Melchi. Le centre. Ballon capté par la portière de l'équipe. Guadeloupéenne. Mouemba. Méline. Le dégagement du pied droit. De Méline. Le ballon dans le corps de l'équipe haïtienne. Finalement, lui sorti en touche. La rentrée de touche au profit de l'équipe haïtienne. Avec Ketna Louis. En direction de Miqueline. Qui raté deux occasions pour lui aggraver ce coup. La longue passe de Melchi. En direction de Néloud. Pas de position avancée. Danger pour l'équipe haïtienne. C'est dommage. Qui raté contre la Gacine. Oui. Néloud qui raté contre la Sofonie. Sinon, Haïti était capable de mettre en danger. J'ai encore une équipe Guadeloupéenne. Trois buts à zéro. En faveur de l'équipe haïtienne. Au dépens de l'équipe à Guadeloupéenne. La joueuse de l'équipe Guadeloupéenne. Au dégagement. Ballon au profit de Taïna Théophile. Haïtienne. Qui récupère. Ketna Louis. Ketna Ketna Ketna. La passe. Même passe contre. Guadeloupéenne. Il y a de la longue passe. En direction de Marie Jaune. Marie Jaune loin en avant. En direction de Chloé. Et défense haïtienne. Qui prêle récupérer. Ballon a sorti en touche. C'est au profit de la sélection nationale féminine. La longue rentrée de touche. Ballon au profit de l'équipe haïtienne. Avec Batche Baloui. Batcheba Mikaeline. Elle était en position avancée. Mikaeline. Où fera en faveur de l'équipe guadeloupéenne. 3 pour Haïti. 0 pour la sélection nationale féminine haïtienne. Où fera en faveur de l'équipe guadeloupéenne. L'équipe guadeloupéenne. Qui déjà encaissé 16 goals dans la compétition. 13 contre la Jamaïque. Et 3 déjà contre l'équipe haïtienne. Et on revoit la reprise tout à l'heure de la joueuse de l'équipe guadeloupéenne. Coup de tête. Ballon au profit de l'équipe haïtienne. De la défense. Avec notamment Kerby et Tabita. Ballon pour Ketna Lui. Ketna. Ketna balle au pied. La passe pour Batcheba Lui. Dribble de Batcheba. Mais tu as gagné faute. Est-ce que c'est le premier carton du match? Oui. Oui. Premier carton dans le match. Haïti 3. La faute commise sur Batcheba Lui. Nous sommes capables de dire que Haïti, qui a commencé, est-ce que nous sommes capables de marquer beaucoup plus que ça dans ce match-là. Miguel, nous espérons que Haïti a profité davantage pour marquer un pile-gold Jodia contre l'équipe guadeloupéenne. Effectivement, quand même, si on souhaite partager le pourquoi, c'est que c'est une seule équipe qui a pris le groupe-ci-là. Quand même, nous avons une obligation pour une Batche-Jodia et attendre nous à un match difficile contre Jamaïque. Entre-temps, sur action ça, gagné Nicholson-Emily qui déprend les cartons jaunes. Quand même, c'est un coup franc favorable pour l'équipe nationale. Attention, ballon balancé. Mais quand même, c'est au-dessus de la barre transversale. Début gardé par le portier de l'équipe guadeloupéenne. En la personne, Bouimba, Méline. Voilà, mesdames, messieurs, remise en jeu pour l'équipe visiteuse, à savoir l'équipe guadeloupéenne de football. C'est toujours 3 buts à 0 en faveur de nos Grenadières. Si vous nous rejoignez à peine, nous sommes tout simplement la radio-télévision nationale d'Haïti. Entre-temps, mauvaise relance. Attention, attaque pour l'équipe avec Roselyne. Attention, oui, une des réussies. On attend le tir final. Oh là là ! Malheureusement, y'a un ballon qui passait à côté. Goalkeeper équipe guadeloupéenne. Et t'es en déviation au début. Habit central l'anbaï corner. Corner qui prend le fait de gauche vers la droite pour l'équipe nationale. Oui, c'est un corner. Quand même, son surface qui est vraiment agitée. Regardez, mesdames, messieurs. Bleu, blanc, jaune, rouge. En pilon présent. On attend ce que ça va donner. Oui, et corner. Corner pour l'équipe nationale. Corner balancé. Attention, la balle aérienne. Dégagement au niveau de la défense. Carfouillage de la défense lente. Et finalement, Habit central l'anbaï intervenu. Poulbaillon faute favorable pour l'équipe guadeloupéenne. Mesdames, messieurs. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. France 2019, zone conca-caf. Et surtout groupe Béa qui a fait là. Ici, au stade Sylvia 14. On a précisé que c'est une seule équipe qui a qualifié là. J'aimerais quand même consolider la première place là. Je dis encore une fois, l'aile bat. Équipe Martinique. Attention, attaque. Le tir au final. Mais ballon repoussé en corner. C'était une frappe très bien cadrée. Et goalkeeper équipe guadeloupéenne. Il met le ballon en corner. Son corner. Il y a un second corner pour l'équipe haïtienne de football. Jeanne d'Abzil déjà. Jean-Maïc Jody. Il bat. Donc facilement, équipe Martinique plan. 3-0. 13-0. Dans la première sortie. 3-0. On fait de l'ensemble 16 balls. Corner balancé. Ballon dégagé. Au niveau de la défense. La deuxième balle héritée par l'équipe guadeloupéenne. Le dossard 16. Et c'est bien, mesdames, messieurs. Et donc, Habitat, Tracy. Mais finalement, le ballon est allé en touche. Rentrée-touche favorable pour l'équipe nationale. Rentrée-touche réalisée par. Et donc, Melchie Daël Dumornet qui joue en retrait vers Emeline Charles. Emeline Charles, la défense centrale. Et Emeline Charles, conservation de balle d'Emeline qui s'appuie dans l'axe du terrain. La passe latérale. Ah oui, l'équipe haïtienne toujours en possession de la balle. La passe axiale en direction de Daël Dumornet. Attention, ouverture sur le flanc gauche à la recherche du dossard 20. Attention, équipe Nalu. On attend le centre. Mais finalement, le ballon est allé. Rastien Thouane en 6,50 mètres. C'est une équipe haïtienne qui, de temps en temps, a cherché maquer l'autre balle. Juste avant nous, pour te critiquer sur l'attaque de l'équipe haïtienne, on félicite l'équipe Guadalupe qui est Bwemba Merlin, qui n'est pas une mauvaise. Et Bwemba, c'est une équipe de 0-2 qui a défendu définitivement. La défense de l'O-Saint-3 et puis Bwemba. C'est une équipe de patience qui fait jusqu'à présent. Nous avons besoin de aggraver ce balle. Dernière passion, par exemple, on a eu l'impression de jouer. On est ici pour me centre, ici pour me shooter, ici pour me passer. Donc, l'oeil fait. L'oeil fait. On a eu l'action absolument à l'attaque de l'équipe haïtienne. On a eu l'attaque de l'équipe haïtienne avec Bwemba Merlin. L'équipe de l'équipe haïtienne est capable de gagner plusieurs goals, plusieurs goals dans le match. Mais malheureusement, il n'y a pas gagné. On a eu l'attaque de l'équipe de l'équipe haïtienne. Attention, l'équipe guadeloupéenne qui mette ballon en touche et non l'y pas de sortie. Guadeloupéenne n'y a pas attaqué. Récupération du côté des haïtiennes. Mais en orbite centrale, campé matchant. Poulbaillon faute sous joueuse équipe guadeloupéenne. Nicholson-Emilie, qui avait subi la faute. Coup franc en faveur de la sélection nationale guadeloupéenne. 3 buts à 0 en faveur de l'équipe haïtienne. Une longue balle en avant. Coup de tête dans la défense des haïtiennes. Le rebord au profit des guadeloupéennes. Attention, les guadeloupéennes à l'attaque avec Albina Trécy. Ballon au profit des haïtiennes avec Batcheba Louis. La longue passe de Batcheba. Dans le jeu de la défense de l'équipe guadeloupéenne. Ballon pour Roselyne Eloassin. Roselyne, Roselyne, le centre. Attention, ballon relâché. Quatrième goal. 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 Goal, 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 goal. Michaeline, Félix, agrave escola pour l'équipe haïtienne Miguel. 4 à 0 pour la sélection nationale. Quand même, 4 à 0, nous, parce qu'on arrive à nos matchs écipides quand même. Et surtout, la pression là. Et quand même, li profite de deuxième ballon pour que li mette l'enfile à. Et quand même, c'est la joie. Et Fanyo, yo, osange. Est-ce qu'on est capable de féliciter coach là pour la vision jouet là? Pierre Miguel, Roselyne est sur la gauche équipe haïtienne. En plus, l'action nous vient sur la droite là. Nous, nous, tous les gens frels sur le lac. Vraiment, il n'y a pas de jammer à faire la dernière passion. Garde première action, Roselyne, sur la droite là. Il jouit une resistance, il courait avec adversaire là. Et puis, il fait un coup de centre là. Garde, malheureusement, li... Gol Mikaeline pour la Seleksion Nationale. Fondi que Mikaeline qui profite de yon défense qui pa existe. Pour li marquer 4e gol. Ekip haïtienne, 4 à 0 pour la Seleksion Nationale. Pouvre Garde, il a fait un très bon match. Mais malheureusement, pression trop pour li. Même si nous manquons prezés. Garde, il a gardé ça là sous l'écran. Garde, il a touché. Il a frappé sous dernière action. Et gardienne, ekip en Guadeloupe. Yenna, Meline Bouimba. Oui, en difficulté. Nous souhaitons que nous levez. Et Haïti 4, Guadeloupe 0. Ce n'est pas une équipe qui a eu trop de ressources. Nous avons gardé une bonne équipe. Nous avons seulement 5 personnes sous ban. Ce n'est pas une équipe qui a eu trop de ressources. Si gardienne nous a frappé, Jean Gardienne a joué bien. Je me demande, est-ce que ça qui souvent est capable de faire mieux? Et que lui-même n'a pré-suivre action au goal là. Il y a un relâchement de gardienne. Foua ça, Michelin Félix, après deux actions concrènes et éclair que lui était raté. L'a été metté un petit crasse sans froid. Et metté ballon en filet pour Seleksion Aïsienne. Alors, ce n'est pas l'occasion qu'on nous dit encore à auditeurs et spectateurs. C'est bien. Il a mené 4-0, mais il nous faut encore des buts. C'est vrai que le troisième rencontre, ce sera face à la Jamaïque. Et l'équipe de Guadeloupe 0, il y a un bel coup d'envoi. Il n'y a pas d'envoi. Il lance ce ballon-là, c'est l'équipe haïtienne. Mais ce bon enfant dit qu'il faut que nous insistons. Il faut marquer des buts. Il faut d'autres buts pour cette équipe haïtienne. de manière à ce que nous pouvons aborder les dernières rencontres face à la Jamaïque pour nous être capables, plus ou moins, à l'abri face à cette équipe jamaïcaine de football. D'autant qu'il y a plusieurs joueuses jamaïcaines qui ont été mises au repos à l'occasion de cette deuxième journée. Donc, ce sera extrêmement important, cette dernière rencontre entre Haïti et Jamaïque. Ce sera évidemment au Statue 14. Effectivement, quand même, ce match, l'équipe est vraiment difficile puisque dans cette zone, Jamaïque et Haïti, c'est deux équipes qui, quand même, qui ont toujours fait croix, non ? Et j'ai des compétences en sérieux. Eh bien, j'ai entendu déjà entraîner l'équipe jamaïcaine. Non, il connaît que la bomplie, un qui ont été jambé difficile. Dans la troisième rencontre-là, il est obligé de mettre au repos quelques joueuses pour qu'elle est capable de jouer un résultat quand même. Qui a profité à pour lui ? C'est un corner, corner de droite vers la gauche. Attention, danger pour l'équipe. Oh là là, cinquième but, voilà, mesdames, messieurs, doublé de Michelin-Félix pour l'équipe haïtienne. Ils ont défense guadeloupéenne quand même. Il n'y a pas que grandisse. L'équipe haïtienne est en train de prendre confiance. J'aime ce table dite à l'heure, il faut des buts. On voit encore cette action. Le corner, admirablement beauté. Et puis le coup de tête du joueur, Belle détente verticale. Et puis le coup de tête, le ballon, au fond des filets, 5 pour haïti, 0. Il faut, il faut, il faut encore des buts pour l'équipe haïtienne. Je suis un ancien entraîneur qui a toujours dit ça, qui est là encore, mais qui n'est pas moi. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit que c'est en football. Que c'est en basket, autant de fois que c'est en football, pour mettre le gol, bali. Si c'est en basket, autant de panier, faire panier. Si c'est en volleyball, autant de points, pour mettre les ballons, faire point, n'en parlons pas pour le tennis. Donc c'est extrêmement important. Donc voilà, on voit encore ce cinquième but inscrit à l'équipe haïtienne. Et puis ça, on défense qu'on peut vraiment plécher, puisque plus qu'on était qu'en plécher, elle a marqué ce cinquième goal-là. Il y a des cas, mais il n'est pas capable. Donc c'est 5 pour haïti, 0 pour la Guadeloupe. Il faut encore des buts à cette équipe haïtienne. Voilà, entre-temps, le second ballon favorable pour nos renadières sur le flanc droit, avec qui on attend le centre. Le centre qui t'a d'avenir, finalement, un ballon centré. Mais contre au passage, la balle est allée en corner. Corner profitable pour la sélection nationale de football, mesdames, messieurs, qui mène 5 buts à 0, au dépend de l'équipe guadeloupéenne, à l'occasion de cette deuxième journée, mesdames, messieurs, des éliminatoires de la Coupe du Monde de France 2019, Goupé, zone concacaf. On attend ce que ça va donner. Corner pour l'équipe nationale. Ballon balancé. Attention, mais... Et finalement, c'est 218-là qui jouent le rebond. Mais ça va voter trop grand-chose. En parlant de Melchida El Dumorné, qui s'est re-sélection UG7-là, récemment quitté Nicaragua, qui t'a participé dans la dernière phase éliminatoire comme du Moussa, qui a fait Uribe en 2018. Mais dommage. Et ça n'a pas de finir. Cause tension politique qui t'aigué dans le pays. Entre-temps, Roselyne est descendue. L'arbitre central octroie un coup franc pour l'équipe bleue et rouge, à savoir la sélection nationale. Disons, la sélection nationale. Attention, Melchida, la passe en retrait en direction de Dumorné. Dumorné qui joue dans l'axe du terrain en direction de Magdala, qui ouvre la balle sur le fond droit. Mais donc, mauvaise réception de la part de la joueuse de l'équipe haïtienne. Le ballon est allé, mesdames, messieurs. Donc, un touche, touche qui va effectuer par le dos à trois de l'équipe guadeloupienne. Madame Lorac Ruth, Ruth Lorat. Ruth Lorac, attention, rentrée de touche exécutée rapidement par Ruth en direction de Théophile Taina. Mais ça ne marche pas. C'est la défense haïtienne qui intervient. Entre-temps, le dos à deux, et c'est bien. Et donc, Kerby, Kerby qui joue à gauche en direction de Louis Ketna. La passe ballon perdue, la frappe noitaine. Mais c'est pour Kerli Thérys. Kerli Thérys, quand même, c'est un élément vraiment fort, un élément important, que ce soit dans la sélection ouvrière, également en sélection nationale senior. Entre-temps, Kerli ouvre la balle sur le fond droit. Oui, l'équipe haïtienne, toujours en possession de la balle. S'il ne veut pas jouer rien à peine, et bien, la sélection haïtienne mène 5 buts à 0 aux dépens de l'équipe Guadeloupéenne. Nous sommes tout simplement trois pour vous servir. Gracien, Sofoni, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. Entre-temps, le ballon est joué en retrait. Et par, et donc, Joseph et Kerby, attention, la passe à profondeur. Attention, attaque pour l'équipe haïtienne. Entre-temps, le centre avec Ketna. Luiketna, Luiketna, Luiketna. Elle est déprocédée du ballon. L'angreux lance ça de la part de la joueuse Guadeloupéenne en direction de Théophile Taïna. Théophile Taïna. Mais ballon récupéré par Joseph Doujny. Et pour l'équipe haïtienne, oui, entre-temps, Kerli s'appuie en direction de... Et c'est bien. Et Magdalama Séan, entre-temps, la passe sur la zone droite du terrain. Il n'y a pas au jeu. Il n'y a pas au jeu. Attention, sixième goal peut-être. Sixième goal peut-être. Danger. Attention. Oh là là. Quel but ! Oh là là. Il y a nos goals. Oh là là. Quand même. Quand même. Non, Poxetali. 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 Il n'y a pas votre numéro à la place pour le promessi. Et c'est notre capitaine, Batshe Baloui. Oh, Batshe Baloui. Ouais, Batshe Baloui qui a marqué le sixième but de l'équipe haïtienne. Dommage, ça va mal pour les Guadeloupéens. Mesdames, Messieurs, regardez l'action encore une fois. Oh là là. Voilà, entre-temps, nous sommes aux anges. Oui, effectivement, six buts à zéro en faveur de l'équipe haïtienne au départ des Guadeloupéens. Il nous reste encore 10. haïtienne. Oui, nous reste, il faut que nous marquions un pile-gole. Ballon pour Dayel du Morné. Ballon perdu. Récupération avec l'équipe en Guadeloupéen. Haïtienne y a récupéré à nouveau la passe en avant en direction de Roselyne Elouassin. Roselyne, la passe en avant en direction de Batsheba. Batsheba, Batsheba, il y avait position avancée de Batsheba, la dernière lutteuse de l'équipe haïtienne. Haïti 6, Guadeloupe 0. Première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde France 2019. Deuxième journée du groupe B. Effectivement, grâce à Antoine, jusqu'à présent, on défense quand même qu'il pense qu'il s'égol et même Jean avec Jamaïque à l'image de Jamaïque nous pense qu'il s'égol et on a profité d'occasion pour nous saluer. Marquès Marseille et Bob qui nous regardent dans ce moment. Ballon de la défense des Guadeloupéens. Une longue relance récupération avec Melchim. Melchim pour Magdala, Magdala, la passe en avant pour Mickaline, Mickaline Magdala, la passe à droite pour Rosiane Jean, Rosiane Jean, Rosiane Jean, pour Nelly de Nicolas, Neloud, dribble de Neloud, mais il n'y a pas faute. Le ballon qui prend le sorti en touche, la rentrée touche en faveur de l'équipe haïtienne, touche exécutée, Neloud, Neloud pour Rosiane, le centre de Rosiane, coup de tête, mais c'est à côté. à côté début de Nelly. Mickaline Félix, la gombonne de tete, vertical, li gomoté tout pour ça par rapport avec Lord Jouez, par rapport avec l'âge nous connaît, mesdames, sa ouge, l'âge nous gardons sauter, Mickaline, nous ne pouvons pas dire de sembler à ce set, mais nous gardons les gestes, la timing, vraiment profit dans l'âge, nous ne pouvons pas apprécier. gosses. Oui, une longue relance de la défense guadeloupéenne, le rebond au profit des Haïtiennes, Magdala Masséen, Magdala rapidement sur Rosiane Jean, Rosiane Jean, Melchida El-Dumon est en déviation pour Bache Baloui, possibilité de septième but, mais ballon capté par la portière de l'équipe guadeloupéenne, Mwemba, Méline Bouemba, la longue relance, coup de tête de la défense, ballon repoussé de la défense de l'équipe haïtienne, coup de tête de Magdala Masséen, coup de tête à nouveau, ballon au profit des guadeloupéennes, Haïtiennes, il y a un ballon pour El-Oassin, doublement de passe pour Mwemba, l'été en gel qui était ballon pour... Oui, ballon capté par la portière de l'équipe guadeloupéenne, Méline Bouemba, la relance de la portière guadeloupéenne, ballon pour Ketna Louis, et gaine faute sur Ketna, mais en bit, l'on quitte le ballon en joué, ballon en défense de l'équipe guadeloupéenne, attention, dégagement en touche, rentrée de touche en faveur de la sélection nationale, 6 buts à 0, auditeurs et téléspectateurs de la radio et de la télévision nationale d'Haïti, 6 à 0 en faveur de l'équipe haïtienne, les haïtienne, appelé les grenadiens, équipe haïtienne, qui a besoin encore de l'autre goal pour mettre eux à l'abri et non, groupe B, tout nous, le ballon en défense, qui sortit en touche et l'arbitre centrale, qui compé match pour le fait que Gagné, une joueuse haïtienne qui était touchée, c'était Mickaline, c'est Félix qui marquait le match pour l'équipe haïtienne, c'est un coup en faveur de la sélection nationale. Effectivement, grâce à toi, nous parlons de football, la 21e édition de la Coupe du Monde, c'est sur la télévision nationale d'Haïti, la radio et la télévision, commentaires, analyses, pronostics, retransmissions quand même, et rendez-vous à l'autre que sur radio, télévision, l'État, puisque la direction générale est motivée, la direction de sport est motivée, la production technique, tout le monde est motivée, la formation également, elle est motivée pour que elle soit fait la situation. Donc, on va suivre le coup pour ça, non ! Haïti est capable de marquer le 7e gol, mais c'est dommage, c'est dommage, les joueurs haïtiennes sont les lourdes Nicolas, les potes mettent au fond des filets, c'est dommage pour la sélection nationale, Haïti 6, la Guadeloupe 0, la Welles de la défense, la Welles de la joueuse Guadeloupe le 218, puis Justin Mégane, au profit des Haïtiennes avec un Néloude, dribble réussi, non, mauvaise passe de Néloude, Nicolas. Effectivement, Jeanne d'Abdil déjà, eh bien, mondial là quand même, tout le monde motivé, eh bien, au 13h, dans l'ensemble, rendez-vous le 14 juin pour 15 juillet, eh bien, c'est pas le sou, radio télévision nationale d'Haïti, que ce soit, Moscou, et que ce soit Kazan, dans d'autres villes de la Russie, en présent, pour une faible population vive, il y a un mondial sans pareil, quand même, puisque le sport, la passion de toutes les nations, jeunes et vieux, petits et grands, riches et pauvres, blancs et noirs, filles et garçons, eh bien, ils sont tous dominés par la passion du sport, entre autres, le sport c'est la vie, voilà, entre temps, la balle, la contrôlée pour l'équipe haïtienne de football, même ballon contraire, dégagement touche pour l'équipe guadeloupéenne, et on touche, qui peut le faire rapidement, pour la sélection nationale de football, qui mène six buts à zéro, au dépend de l'équipe guadeloupéenne, oui, le ballon contrôlé, et donc, en retrait, et par qui c'est bien, et donc, Kirby, Kirby, la tête réalisée par la joueuse de l'équipe haïtienne, mais ballon repoussé, au niveau de la défense, par Etarion Sloran, Etarion Sloran, mais l'arbitre central, et Madame Navarrete Vira, Anya Navarrete, octroie un coup franc, favorable pour l'équipe guadeloupéenne, quand même, Capcon est un moment difficile, le ballon ce jour, et par l'équipe visiteuse, attention, sur les jaunes et rouges, mais finalement, il y a faute favorable, pour l'équipe guadeloupéenne, puisque, Eudossard 18, en parlant de, Mégane Pierre-Justine, qui est descendue sous l'arbitre central, elle est baillée en couffrant, et c'est préal quand même, l'arbitre central, qui va le mettre en jouette, par le défenseur équipe guadeloupéenne, 3 minutes de temps additionnel, entre temps, l'équipe haïtienne, contrôle la balle, oui, finalement, l'arbitre central, arrête la rencontre, Mesdames, Messieurs, c'est toujours, l'équipe haïtienne, qui fait le show, ici, au stade, Sylvia 14, on a noté que, de très tôt, le match qui est joué à 4 heures, gagné, l'équipe du Jamaïcène, qui quand même, maîtrisait, formation, donc, Martinique, c'est 3-0, oui, c'est 3-0, pour la Jamaïque, dans la première rencontre, Haïti, à peine 6-0, dans le deuxième match, on a couffrant, au profit de Guadeloupéenne, mais ballon capté, par la portière, de l'équipe haïtienne, Keali Teus, un long dégagement de Keali, à la recherche de Batchebaloui, coup de tête de cette dernière, ballon au profit de l'équipe haïtienne, avec Batchebal, Batchebal, Néloud, Néloud, balle au pied, Néloud, 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 oui, danger pour la roi, lui, c'est le fait, Oulala, oui, Oulala, c'est le fernouna, c'est le fernouna. C'est le fernouna. Le choix Zipelkou blessings, il varra plusieurs options, de l'avenir, il a créé ma sensation, le choix Zipo neces, le choix bon c'est le football, Le public là qui est capable, content Sophorny. Le public là qui est capable, content après l'action de Nélou, de Nicolas, malheureusement, qui n'a pas de suivre. Oui, voilà. L'état PCI est fait lié à la Cristiano Ronaldo. Nous avons songé le gol de Cristiano dernièrement contre la Juventus de Turin. Oui, c'est dommage, on ne suit pas, on connaît ça. Le ballon repoussé par la défense guadeloupéenne. Le rebond au profit des Haïtiennes, ballon de la surface, jeu de main. Et l'arbitre centrale, l'équipe à bas le pénalty, ballon repoussé par un pied guadeloupéen. Attention, la deuxième balle au profit de l'équipe guadeloupéenne avec Cadner Gwenaëlle. Cadner Gwenaëlle qui perd du ballon, Batche Baloui, la personne avant, va faire deux positions avancées. Septième goal, septième goal, septième goal et goal ! Goal, 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 goal. Faveur de la sélection nationale, encore, Micheline Félix. Il nous reste neuf, Gracie, dis la récit, manke youn. Non, dis la récit, manke youn. Chak goal, la récit, faveur de la sélection nationale, encore, Micheline Félix. Oui, ballon qui frappait, non, premier pour toi, avant la termine et couste, dans les petits filets de l'équipe guadeloupéenne. Sept buts à zéro, en faveur des Grenadières. La dernière seconde, Gracie. Effectivement, ballon au profit de l'équipe haïtienne, avec Ketna Lui. Ketna Lui arrière latérale gauche, la passe en avant-direction de Batcheba. Ballon perd du nord, Dayel Dumont est récupéré. Le ballon de la défense de l'équipe haïtienne, possibilité de passe, possibilité de passe de Tabitha. La longue passe, possibilité de huitième but. Oui, Haïti à l'attaque. Bon ballon, bon ballon, bon ballon, oui. Micheline, 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 Micheline. Oui, et goal. Micheline Félix, 4 goals. Micheline, définitivement, a gratté nous, après nous t'a critiqué, nous t'a manqué cent fois, nous t'a demandé lui besoin cent fois, lui m'a demandé esence. Et sous quatrième goal, et huitième goal, quatrième goal personnel, et huitième goal pour sélection à Aïssènon, nous nous trouvons que nous sommes joueurs, après suivre action, nous nous trouvons que nous sommes joueurs, expliqués cent fois. Et puis, il y a une belle belle, grâce à Saki Bouan, Saki Bouan, Saki Bouan, ces jeux d'ensemble là, c'est ça que nous apprécier. Mais huitième but, quand même, ils l'ont mal menée, ils ont des forces de la douce, et puis il y a une belle chute, ils ont des forces de l'monnage, à la cause. Voilà, la fin de la première mitaine, grâce à Antoine. C'est ça, Pierre-Miguel Sofoni. Il y a une équipe haïtienne de loin la meilleure que l'équipe qui a joué le premier match. Il y a beaucoup de adversaires. Oui, même si ce n'est pas même à Belzer, mais beaucoup plus de cohésion dans cette équipe. Oui, oui, oui. Contrairement à la première équipe qui a été disputée la première journée contre l'équipe en Martinique. 8 buts à 0 en faveur de l'équipe haïtienne, avec surtout un très bon Michelin. Il y a Haïti qui réveille nous capables de dire en fête première période. Parce que tout simplement, si nous t'apprécions autant d'occasion que nous t'apprécions dans le début de rencontre ça. Nous t'apprécions ce gol là. Nous n'avons pas apprécié et grâce à notre équipe là. Ce n'est pas seulement faire gol, ce n'est pas seulement faire gol. Mais le plaisir de jouer tout ça. Le football, ça a un pilier de gaz à bas. Ça a un prix avec nous avec Kouadjola. Nous jouons tout ça. Mais le Chine, c'est un pire. Nous suivons à nouveau le but marqué par Melki et par Michelin Sefélix. Oui, Haïti qui bien finit la première période avec 8 buts marqués. Nous suivons encore une fois le dribble réussi. Oui, le 8e but de l'équipe haïtienne. Et c'est le moment pour nous observer la pause. Dans moins de 15 minutes, nous allons tourner pour le deuxième mi-temps match. Haïti-Guadeloupe, Haïti-Apemene, 8 buts à 0. Pour la deuxième mi-temps du match entre Haïti et la sélection nationale de la Guadeloupe, 8 buts à 0 à la mi-temps en faveur de Gwennadien. Début de Michelin Sefélix qui marqué 4 goals. Rosden Elouacé qui marqué 3 goals. Et sans oublier, Batche Baloui qui marqué yon goal dans le match. 8 buts à 0, Sofoni en faveur de l'équipe haïtienne. Nous tourner grâce, mais juste avant tellement yon qui branche RTNH la tout kote. Nous n'avons pas salué Simon, qui a prouté nous depuis Turkin Kajkos. Yon paket yon qui branche le réseau a. Grâce à nous salué tout Haïtienne qui de yon, qui motive, qui mobilise. Et de l'équipe la, que ce soit Zami Nou qui aux Etats-Unis, même Zami Tou qui en Haïti, nous salué tout moun. Et à souhait à la équipe haïtienne, qui a gratifié nous de yon très 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 bonne rencontre. Nous espérez vraiment mettre yon 8 goals encore pour nous séparer totalement de la Jamaïque. Et c'est parti, Gratien. Oui, c'est parti pour la deuxième mi-temps Haïti contre la Guadeloupe. 8 buts à 0 pour la sélection nationale. Le dégagement de l'équipe guadeloupéenne avec Marguen. Le ballon repoussé par la défense des Grenadières. Ballon repoussé à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est côté guadeloupéen. Ballon qui sortit en touche. La rentrée touche en faveur de l'équipe haïtienne. 8 buts à 0 en faveur des Grenadières. La rentrée touche avec Ketna Louis. Arie latéral gauche. Ballon dégagé par la défense guadeloupéenne. Récupération avec Neloud Nicolas. Neloud en direction de Roseline. Roseline Eloassin. Bonne réception de Roseline. Mais ballon dégagé par la défense guadeloupéenne. Ballon qui sortit en touche. La rentrée touche en faveur de l'équipe haïtienne. Yon en pile kap suivra. Radio-Télévision nationale d'Haïti. C'est tout partout dans le pays. Même à l'étranger. Mackenzie Antoine, Tony Boger. Pile en pile. Mon app suivra. Ballon au profit de l'équipe haïtienne. Mais c'est à côté. Début de Miline. La portière de l'équipe guadeloupéenne. Gagne beaucoup plus de monde. N'est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe haïtienne. Le ballon au profit des haïtiennes. Le ballon au profit des haïtiennes avec Roseline. Le ballon au profit des haïtiennes pour Magdala. Magdala Dariel Dumorné. Melchi Dariel Dumorné. La passe sur le côté droit en direction de Rosiane Jean. Rosiane Jean Dariel Dumorné. La passe en avant. Le ballon dévié. Mais l'équipe haïtienne à la récupération. C'était Nélou Denicolas. Mais le ballon qui sortit en touche. La retrait de touche au profit de l'équipe haïtienne. Gagne un joueur guadeloupéenne. Sous pelouse au stade de Silvio XIV. Oui. 8 buts à 0 en faveur de la sélection nationale. Au départ de l'équipe guadeloupéenne. La radio et la télévision nationale d'Haïtiens directes. Depuis le stade de Silvio XIV. La retrait de touche au profit de l'équipe guadeloupéenne. Mais le ballon sortit en touche à nouveau. Cette fois-ci en faveur de l'équipe haïtienne. Retrait de touche avec Ketna. Le ballon à droite. Les Haïtiens à l'attaque. Mais le ballon repoussé par la défense guadeloupéenne. Une nouvelle rentrée de touche en faveur des Haïtiennes. Jean-Rosiane. Rosiane Jean. Qui prend l'exécuteur de la rentrée de touche à Pierre-Miguel. Le ballon de la défense guadeloupéenne. Repoussé du pied. Kou de tête de la défense haïtienne. Guadeloupéenne. Il n'y a pas d'option. Haïtienne reprend. Ketna lui. Ketna. Ketna non. Il n'y a pas d'arrivé. Il n'y a pas d'arrivé. Mais il n'y a pas d'arrivé. Il n'y a pas d'arrivé. Et avec Théophile Taïna. Ballon de dégagé. Par la défense haïtienne. Bon ballon pour Batche Baloui. Batche Baloui. Batche Baloui. Batche Baloui. Danger. Attention. Oh là là. C'est dommage. Batche Baloui. Jouëz haïtienne. Miqueline. Lipat gêta rive pou l'contre balon sa. Ekip haïtienne. Kite kapab. Manké yon neuvième gol nan match nan. C'est toujou yui but à zéro. Isi au Stelty Le Kator. Proviso amano kapab suif klasman. Jamaïk li genyen. Si point plus seize. Haïti pou le moment deuxièm. Si point avec plus dix. C'est en attendant que nous manquions l'autre gol. Qui pou permette que nous protède klasman. Non mais équipe jamaïkienne nan. Ballon pour Dayel Melchi du Morné. La passe en avant pour Batche Baloui. Ki raté kontroul la. Équipe guadeloupéenne nan récupére. Les guadeloupéennes avec Théo Phil. Ballon en avant. Défons haïtienne nan ki pral récupére. Bon ballon pour la sélection nationale. Ballon pour Dayel Melchi du Morné. Meza Pounta. Équipe nationale la. Oui, pas de position avancée. Position avancée. Estime l'une des arbitres assistantes. Koufran en faveur de l'équipe. Guadeloupéenne. 8 buts à 0 en faveur de l'équipe haïtienne. Si nous faisons même score en premier mitin. Matcha Tadoué finit. 16 buts à 0 en faveur de l'équipe. Rapidement qui laisse le ballon à Tabitha. A Tabitha. A Tabitha. Il y en a pareil pour nous dire. Merci Antoine. C'est que 8 goals ça que nous marquions. Nous faisons en première période. Et jusqu'à présent on n'a pas cherché l'autre goal. Mais dommage. Qui pour Rocavini ? Voilà, amis téléspectateurs. C'est la télévision nationale d'Haïti également. Amis auditeurs. Entre temps, le ballon est contrôlé en défense centrale. Attention. Tabitha Kirby. Tabitha Kirby. La passe de Tabitha Kirby. En direction de Roselyne. Roselyne Eloassin. Roselyne Eloassin. Kalesé bat à l'arrière de vitesse. Mais finalement, elle est dépossédée du ballon. La deuxième balle. Attention, lui Ketna. Ketna, lui. Le centre. Attention. Miqueline Félix. De la tête. Gonçal. C'est pour Tiba Apolo. Et puis Robé. Qui a suivi nous depuis Hiltukin Kaikos. Messieurs, dames. Nous saluez. Haïti remez nous. La Kaï nous a fait qu'elle nous côte. Mes goals. Neuvième goal. Et puis cinquième goal pour Miqueline Félix. Qui a eu un très beau jeté. Miqueline Félix. C'est une action à Pierre-Miguel. Oui. Et de la gauche. Attaque de l'équipe haïtienne. Une très bonne saut. Kalfine et Kustina. Deuxième pour toi. Pour une tête de Miqueline Saint-Félix. Qui a marqué cinquième goal personnel. L'inan match là. C'est la meilleure joueuse de l'équipe haïtienne. Ce soir. Neuf. Mais également. Egalement. Egalement. Grâce à Antoine. Il faut nous signaler également. Et Coventina a joué une très bonne match. Attention. Entre temps. Attaque pour l'équipe haïtienne. La deuxième balle toujours. Favorable pour Coventina. Mais la frappe le thème. De Melchi. Daël du Mornay. Mesdames, Messieurs. Passe à côté. Début de la départ. Donc la gardienne de l'équipe guadeloupéenne. Malheureusement. Qui a pris un moment difficile. Ici. Au stade Silvio XIV. Contre l'équipe haïtienne. A l'occasion. Donc. De cette deuxième journée. Des éliminatoires. De la coupe du monde. France 2019. Zone que CACAF. Groupe Béa spécialement. Qui a joué ici. Au stade Silvio XIV. Entre temps. La présence. On va suivre. Attaque ça tout à l'heure. Avec Dariel. Mais malheureusement. Balançat est passé à côté. Pierre Miguel. Effectivement. Entre temps. Coventina. Qui contrôle. La passe. En retrait. Pour l'équipe haïtienne. En direction de Magdala. Masséan. Magdala. Elle conserve la balle. Attention Magdala. La mauvaise passe de Magdala. Entre temps. L'équipe guadeloupéenne à l'attaque. Avec le dos à 8 ans. Et c'est bien. Mesdames et Messieurs. Et donc. Comme il y a clore. Mais. Attention. La deuxième balle. Toujours pour l'équipe guadeloupéenne. Ballon perdu. La passe en profondeur. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Signale l'assistante. De. Rodriguez. Yvette Santiago. Et voilà. Mesdames et Messieurs. Le stade Silvio XIV. Un public acquis à la cause. A l'occasion de cette rencontre. Haïti 9. L'équipe guadeloupéenne. Zéro. Et soit à peine rejoindre nous. Nous sous télévision nationale d'Haïti. Entre temps. C'est un ballon qui prend le dégâts. Vient en défense. Pour l'équipe guadeloupéenne. Dans cette position. L'orac. Rute. 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 La tête de Corventina. La deuxième balle pour qui. Repoussée par le 214. Habitat Tracy. Entre temps. Corventina. Récupère la balle. La passe. En direction de qui. Corventina érite de la deuxième balle. Oh oui. Elle avance dans le pied. La passe. C'est un profondeur. En direction de Nélouc-Nicolas. Mais bon retour au niveau. Et donc deux défenseurs. Équipe guadeloupéenne. Pour que Limité va lancer en touche. Rentrer tout ce qu'il va effectuer. Sur la zone droite. Par le dossard 13. Rosiane Jean. Rosiane Jean. On a regardé public là. Pierre Miguel. Qui veut jouer encore l'autre goal. Il y a un public haïtien. Qui toujours très exigeant. Haïti 9. La Guadeloupe 0. Entre temps. On attend le centre. Le centre à ras de terre. Oui. Dixième goal peut-être. La sortie exacte du portier. Mais finalement. Et goalkeeper a capté ballon en deux temps. Oh diable. Quand même. Ils font très bon travail. C'est vrai que. Défense équipe guadeloupéenne. Ce n'est pas une faible compétition. Mais quand même. Goalkeeper a. Li fait la différence. A mettre prise. Entre temps. Attaque. Dixième goal. Dixième goal. Dixième goal. Dixième goal. Mais nous même. Et Neloud. Elle aurait pu faire mieux. Malheureusement. Li pas choisi. Obsculté mafia. Neloud c'est un bon jeu. C'est peut-être. Seul problème nou gen avec lui. C'est comme si li paraît. Onti jean frel. Nous sommes capables de comprendre ça. Physique là. Pas trop grand. C'est un petit dame. C'est un jeune petit fille. Mais c'est qui mérite un pile travail côté physique. Et puis ensuite. Là. Il était capable de baler dans le deuxième potoir. Mais le premier potoir. C'est un premier potoir qui choisit l'échec. Oui. Ballon balancé. Mais repoussé au niveau de la défense. Oui. Le second ballon dégagé par Théophile Tatina. Taïna disons. Pour l'équipe guadeloupéenne. La sélection nationale. En possession de la balle. C'est bien. 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 Qui quand même bénéficient de ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Le ballon qui sortit en touche. Il y a une touche favorable pour l'équipe bleu et rouge. L'équipe nationale. Entre temps. Et pour le gain au dégagement. Pour le fait rapidement. Par Etracia Albina. Mais finalement. Il met les ballons. Ça en touche. Rentrez touche pour l'équipe haïtienne. Sur le côté droit. Haïti 9. Guadeloupe 0. On attend le 16e but. Voilà. Deuxième journée. Et c'est ce deuxième but qu'on a joué. Entre temps. L'allée sous Rosia et Roselyne. Roselyne Loacin. Le centre met mal travaillé. Son ballon qui sortit en 5,50 mètres. Remise en jeu. Qui peut l'exécuter rapidement. Prima, Melina. N'a poursuivre là. Et finalement. Il y a un ballon qui sortit en 5,50 mètres. Oui. C'est prêt à Lyon relancer. Relancer au niveau de la défense. Cette fois-ci. Et c'est Albina Tracy. Les mêmes qui peuvent mettre le ballon. La balle aérienne. On attend. La tête de Corventina. Non. C'est Emeline Scholl. Scholl. Emeline Scholl. Emeline Scholl. Emeline Scholl. Qui s'appuie en retrait vers Kerli. 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 La passe de Kerli. Et en direct de Tabita. Tabita. Ça se joue entre les Haïtiennes. La passe sur la... Ah oui. Mais maintenant. Batsheba contre la balle. Attention. 10e goal peut-être. Oh là là. Batsheba doit faire passer là. Il ne doit pas faire cavalier seul. Bon retour également. Il faut saluer le retour exact. Il y a un retour à bout pour temps. De défenseur équipe Guadeloupe. De peu. Ça aura été le 10e but de cette rencontre. Il faut signaler que l'équipe jamaïcaine a dominé l'équipe martiniquaise. Sur le score de 3 buts à 0. Entre temps. Les jamaïcaines. Quand même. Il y a un leader groupe là. Avec 6 points. Différence plus 16. Parce qu'il y a fait 13 goals contre l'équipe martiniquaise là. Et il y a fait 3 contre Guadeloupe. Dans l'ensemble. Il y a 16 goals. Oui. Entre temps. On attend le centre. Oui. Attention. Faites de centre. On attend. Oui. Quel second dribble. Le centre final. Mais ça passe à côté. C'est toujours. 9 gols à 0. Quand même. Le public là. Qui a ovationné. Et bien. Joureuse équipe nationale là. Et suite avec action sa. Goalkeeper équipe. Guadeloupe. Non. Qui quand même. Apkoné. Yon moment. Yon moment. Preske de dur labeur. Yon moment. Nefast. Yon moment. Très horrible. Nan histoire. Puisque je dis. Quand même. Que c'est 9 gols. Après. On se sent que c'est 13. On se sent que c'est 13. Alors. Pierre Miguel. Tout le monde pas content. C'est normal. Ils ont souffrits. Nous. Même. Après. Joui. Pas caché tout ça. Je ne peux sentir souffrance. Moi. Je ne peux sentir. Parce que. Je ne peux sentir. Je ne peux sentir. Je ne peux sentir. Je ne peux sentir souffrance. Et. Équipe Martinique. Là. Moi. Pito. C'est un changement. Dans Martinique. Yon. Qui pariche. Yon. Qui qui dit. Selman. C'est. 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 C'est Gwenaël. Qui sortit. Et puis. Ganyan. 12 à 11 ans. Qui apprend. Pour l'équipe. Guadaloupéenne. C'est Steve. Cognon. Changement du côté. De l'équipe. Guadaloupéenne. De toute façon. Nous. Parfois. C'est plus talent. Que ça. C'est peut-être fatigue. Yon. Yon. Pas capable. Encore. Yop. Mette. Yon. 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 Ti. Frecheur. Se yon. Ékip. Pas riche. Techniquement. Yop. Jou. Yon. Kadi. Son. Yon. Plane. Jou. Pré. Yon. Quantité. Gol. Nome. Jamaïk. Ou. Vini. De. Vanity. Ou. Ou. Yon. Nouveau. Techniquement. Ou. Pas. Mim. Kafé. Yon. Bon. Barrage. Pou. Péche. Kyo. 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 Sous. Fazi. Kyo. Kyo. Ok. Kyo. Ma. Kyo. 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 national au dépens de l'équipe de la Guadeloupe, un long dégagement de la défense guadeloupéenne, ballon convoité par Rosianjan, 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 la passe en retrait, oui, en direction de Carliteus, un mauvais dégagement de la portière de l'équipe haïtienne, le ballon qui file en touche, touche en faveur de l'équipe guadeloupéenne, c'est au profit des haïtiennes, selon le jugement de l'orbite centrale, l'orbite centrale cubaine qui dirige cette rencontre haïtienne contre la Guadeloupe, la radio et la télévision nationale d'Haïti en direct depuis le stade de Sylvieux 14, la rentrée de touche assurée, l'équipe haïtienne avec Michelin, la passe pour Dayel, Dayel Bacheba, Bacheba Louis, la passe en avant pour Dayel, oui, attaque de l'équipe haïtienne, Dayel, 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 dribble de tristation, la passe en retrait, ballon dans la défense, le tir, mais c'est à côté, tir de Bacheba Louis, elle est la capitaine de la sélection nationale, ballon qui sortit en corner, corner en faveur de l'équipe haïtienne, 9 buts à 0, en faveur des Grenadières, au dépens de l'équipe à Guadeloupéenne, pays d'outre-mer, fondsiqueux, et équipe Guadeloupéenne, ça, l'Ipap capa balé loin dans tout noir, le corner exécuté, possibilité de 10e goal, l'attention, ballon repoussé, pour la défense Guadeloupéenne, le rebond, au profit de Roselyne Eloassin, Roselyne, Roselyne Eloassin, Roselyne, la passe en retrait, en direction de Magdala, non, ballon de la défense, en direction maintenant de Tabitha, Tabitha pour Ketna, ballon au profit de l'équipe haïtienne, de la défense avec Emile Joll, la longue passe, Roselyne Jean, Roselyne Jean, pas de position avancée de Jeboula Gouadeloupé, un mauvais centre de Roselyne Jean, c'est un, alors, l'Ipap capa, l'Ipap capa, l'Ipap capa, l'Ipap capa, C'est ça, un changement est annoncé dans le camp de l'équipe haïtienne. La sortie de Roselyne Eloassin sous les ovationnements du public qui fait déplacement. Roselyne Eloassin qui est sortie et c'est brette Marie-Anne Samanta qui est rentrée dans le match. En parlant de Roselyne, Roselyne félicitée par Stéphane Defoe, Stéphane Defoe c'est le même qui est entré dans l'équipe SA, donc d'origine une trinidadienne qui soit américaine. Rappelez que Samanta Brut a évolué dans le pays, l'États-Unis. Ballon au profit de l'équipe haïtienne, un long dégagement, ballon repoussé par la défense guadeloupéenne, guadeloupéenne il y a pour le moment qui n'a pas attaqué mais ballon dégagé par la défense haïtienne, je n'ai rien, l'équipe haïtienne a la récupération. La passe en avant, oui, premier ballon de Samanta, Samanta non, Samanta qui tapé c'est passé, mais ballon en contre, c'est un grand trait de touche en faveur de la sélection nationale. L'équipe haïtienne qui mène par 9 buts à 0, on attend encore des buts dans le camp de l'équipe haïtienne. Oui, pour le moment, Haïti gagne 11 gols dans le tournoi, nous besoin beaucoup plus puisque jamais il gagne 16 gols dans le tournoi. C'est ça, ballon qui sorti en touche, au profit, touche au profit de l'équipe haïtienne, coup de tête de Mickey Aline, Batché Bapap Geter Rivé, dégagement en touche, rentrée de touche en faveur de l'équipe haïtienne, auditeurs et téléspectateurs de la radio et de la télévision nationale d'Haïti. Haïti 9, l'équipe Guadeloupéenne 0, ballon de la défense avec Tabitha Joseph, Tabitha Joseph en direction d'Emeline Scholl, Emeline Scholl, Rosiane Jean, Rosiane Jean, la passe pour Nélou de Nicolas, ballon dégagé par la défense guadeloupéenne, rentrée de touche en faveur de l'équipe haïtienne, éliminatron, coupe du monde de zone Coca-Caf, Dayel Dumorné, rapidement pour Rosiane Jean, gagne deux ballons souterrains, abite la qui te jouet la jouet, Batché Bapap Loupe à l'controle, Batché Bapap Louie, Batché Bapap, drible réussie, Batché Bapap, Batché Bapap, danche pour la Guadeloupéenne, Oh là là! Quand nous applaudions, gardien l'équipe Guadeloupéenne, quand même, elle est bonne, malheureusement, elle a été une défense qui a été de l'équipe pour empêcher quelqu'un qui arrive sous lui, mais si elle est ridicule, franchement, nous devons être de l'équipe pour 13, 15, 16 à 0 déjà. Mais l'une qui touche sur l'action, bien Miguel, c'était une attaque de l'équipe haïtienne, avec Batché Bapap Louie, mais portière équipe n'a pas suivi l'action, oui, la détente de portière là, qui met le ballon en connaît. Est-ce que ce n'est pas le ballon qui vient sous lui? Laissez, quand même, nous t'en remèner pour Régia, et faire nous réaction, puisque l'idée n'a pas de l'équipe, et Batché Bapap, c'est exactement dans le premier vote. Oui, Batché Bapap qui tirait au premier vote, et puis, en réaction, portière là. Merci Régie, nous avons salué direction production, acte technique qui a fait un beau travail. Oui, c'est ça, et le ballon repoussé par la portière de l'équipe en Guadeloupe, Méline, qui était touchée sous l'action ça, attaque de l'équipe haïtienne avec Batché Bapap Louie, mais portière là qui part de l'équipe haïtienne au dixième goal, Haïti 9, la Guadeloupe 0, on revoit à nouveau Batché Bapap Louie en solo, qui t'en essaye de marquer le dixième goal là. quand même, il fait un effort, et entre temps, elle reçoit les soins que nécessite son cas. On profite de l'occasion pour saluer de façon spéciale maître Zero France, François, depuis Delma 31, qui nous regarde en ce moment. En parlant de ça, il faut qu'on est que, et bien, championnat CONCACAF féminin U17 là, quand même quitté, quand même reporté à cause de troubles politiques qui étaient gagnés à Nicaragua, et bien, CONCACAF tranché, CONCACAF, Madame, Monsieur, décidé, et bien, dernier carrière, dernier round non, Libre à l'Fête aux Etats-Unis, sauté 6 pour y verre 12 juin, Cap Vinila. Donc, plus d'informations, c'est sous télévision nationale d'Haïti, entre temps d'Aptouné, qu'on est balancé, dansé, mais la tête réalisée par, et donc, la joueuse de l'équipe haïtienne, c'est bien le Dossard 17, mais dommage, le c'était bien, c'est Félix, c'est Mickerlin, auteur de, quand même, et de un très gros match, il a marqué plusieurs goals, et quand même, il a participé dans l'élaboration, je vais être là, et il y a des équipes à mettre prise. Portière, portière équipe guadeloupéenne, Miguel, qui passe à 100% de Fomni, qui montrait quelques signes de difficulté, c'est Emeline, Méline, la portière de l'équipe guadeloupéenne, en difficulté, ballon au profit de l'équipe haïtienne, de la défense avec Tabitha, Tabitha, Joseph, la passe sur le flanc gauche pour Kerline, et Ketnaloui, ballon de la défense pour la portière, Kéliteus, Kéliteus, rapidement pour Emeline Scholl, Emeline Scholl, sur la droite, pour Rosian Jean, Rosian Jean, et Saint-Félix, ballon contre la récupération de la défense de l'équipe haïtienne, une longue passe pour Kéliteus, Kéliteus, rapidement, qui donne le ballon sur le côté gauche, Ketnaloui, Ketnaloui, ballon au pied, la passe en avant, oui, Ketnaloui à nouveau, attention, pas de position avancée, position avancée, finalement, Jouez d'être en position avancée, mais, Ketnaloui, lui-même, pour contriquer, il doit continuer, et mettre dans le jeu, mais c'est dommage, l'alquite ballon, pour, Batchebaloui, quitte trouver la position avancée, essayons Koufran, en faveur de l'équipe, Guadeloupe et Yen, Haïti neuf, la Guadeloupe, zéro, nous, besoin encore, en pile, gol, pour mettre nous à l'abri, nous, 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 c'est qu'il y a de la première position, puisque son sol, l'équipe, il y a de la première position, si ce qu'on arrête, c'est que la première place, et avec un match, c'est avec la première place, qui est qualifiée. Marie-Laure, qui a de la sortie, grâce, pour quitter la place, à Jacques Roche, Chayna. Grâce, Sanda Waldeen, est-ce qu'on fait remarque, l'entraîneur, qui, Guadeloupe, qui, oué, l'hypope, qui a de la sortie, vraiment, dans sa Haïti, à l'offrir, comme spectac, lui, l'on moune, tu ne sais pas le match, qui a de la fin, ça va passer à l'offrir, et qu'on essaie, le price, l'on dirige toujours, ce qui a de la la sortie, c'est qu'on joue tout le temps, c'est qu'on est le choix, c'est qu'on fait, qu'on est l ROSA, même si, il n'y a pas trop fort, technique, mais peut-être, ça, il n'y a de la sortie, il y a de l'ouvrir, l'entraînement, il n'y a de l'entraînement, il n'y a de l'attraînement, c'est que, a joué au jeu, piège là avec nous, nous prenons la donne trois fois déjà là pendant deuxièmes mi-temps. C'est sans sauver ni bon jugement, ballon dans la défense de l'équipe haïtienne, Melchie au milieu la passe, ballon contré, le ballon qui revient dans la défense des Gwennadiens, ballon qui pourra le contrôler avec Rosiane Jean, la passe pour Tabitha, l'équipe haïtienne et qui fait une mauvaise passe et tire ça, l'y passer à côté et c'est une remise au 5,50 m en faveur de la sélection nationale, 9 buts à 0, on va poursuivre l'attaque de l'équipe haïtienne, mais c'était dommage pour les Gwennadiens, score arrêté, Jean Théé à 9 goles à 0, la relance avec Kerli Teus, la portière de la sélection nationale En parlant de Kerli et Gracie Antoine, on a fait, les spectateurs, les spectateurs, on a fait, on a fait, on a fait un point marquant, c'est que Kerli n'a pas touché un ballon, Kerli n'a pas fait une parade même, ça veut dire que c'est pour nous trouver ou, niveau de l'équipe Guadeloupe, qui n'a pas répondu à la tante match là, puisque prend 13 goles dans la première sortie aujourd'hui, on prend 9, dans l'ensemble, 22 goles en Kessé, sont pas mal que les goles, quand même ça, sont signes qui montraient que, sont équipes Guadeloupéennes qui ne répondent à la tante qu'en pile Monteguedeli, entre-temps, c'est les ballons qui sortent en touche, attention, la deuxième balle pour qui c'était Saint-Félix, entre-temps, la balle est allée encore une fois, mesdames et messieurs, en touche, touche favorable pour l'équipe haïtienne, touche qui va effectuer par le dos à 13, et c'est bien, Rosiane Jean, Rosiane, à la recherche de qui, Rosiane, Rosiane, la passe de Rosiane, en direction de Saint-Félix, Miqueline, Miqueline jouant en retrait vers Emeline, Emeline, qui s'appuie en direction de Tabitha, Kerby, la passe ballon perdue, entre-temps, la passe en profondeur, danger pour Haïti, il n'a pas le tiré dans cette fois-ci, mais c'est un ballon qui est capté par Kerli Teus, Kerli Teus, goalkeeper, l'équipe haïtienne, qui prend le game pour l'allon en France du 5 au 24 août, donc 2018, c'est pour la première fois, nous écris l'histoire, dans le football féminin, c'est pour la première fois également, une zone comme Kaka Fla, pour l'équipe qui est qualifiée directement sous-terrain, donc quand même, non fait match nul avec l'équipe qui est à l'États-Unis, quand même c'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, qu'elle fait match nul, non fasse comme sa dernière carrière, parce que, disons, côté de Tabitha, j'ai un billet pour le qualifier directement, et retirer le Canada, non c'était le Mexique, et le Canada, les États-Unis qui étaient toujours Valdemir, cette fois-ci nous dit, le Canada out, Haïti pour aller en France, et bien Madame Monsieur, on allait, entre temps, l'équipe haïtienne à l'attaque, mais mauvaise passe, c'est un ballon contre l'en défense, pour l'équipe guadeloupéenne, c'est bien, et Nicholson, Émilie, Nicholson, Émilie, le centre de Nicholson, Émilie, danger, danger, attention, danger, nous n'allons pas prendre le gol, nous n'allons pas prendre, mais nous n'allons pas prendre le ballon, nous n'allons pas prendre le ballon, nous n'allons pas nous rappeler à tout le monde qui a soutenu dans le moment, que c'est 9 à 0, nous n'allons 9 fois le ballon entre dans l'équipe guadeloupéenne, sans que nous n'allons jamais mettre nous vraiment en danger dans le match de football, si nous avons une équipe guadeloupienne qui est au sol, nous reviens à ma seule équipe, Guadeloup, pour que nous nous souhaitons que nous avons une nécessité entre temps, la télévision nationale d'Haïti, nous prenons engagement, pour que nous prenons engagement, pour que nous promouvoir le sport, puisque j'aime toujours dire le sport, c'est la vie, pas quelqu'un qui va faire sport, la passion de tous, la passion des riches, la passion des pauvres, la passion des noirs, la passion des blancs, la passion des filles, la passion des gars, voilà, nous n'allons pas poursuivre l'action, oui, et donc mesdames, messieurs, entre temps, sauf ou ni la rebelle, la rebelle, voilà, je vous remercie pour que nous n'allons pas. À moins, il y a toujours eu un match, mais nous, l'équipe est, nous nous sommes vomis en passer la situation cette équipe, qu'on a posé un joueur de Guadeloupe, qu'il y a frappé de nous, mais l'équipe, l'équipe, nous modèrent cette changement, cette fraîche d'un attaque, évidemment, c'est Melissa Dacious, Oui, si m'a trop de joueurs qui a été marqué triplé, elle a été marqué l'histoire de la première joueur dans la question de la feminine football qui arrive à faire un triplé pour le premier match. Bites nous qui avons sorti, Michaeline Félix, c'est un beau, c'est un apprécié. Même si nous avons demandé à la fin de nous, nous ne pouvons pas demander plus aux joueurs. Bon, c'est un beau match. Nous ne pouvons pas demander plus. Mélissa Dassus qui fait un triplé. Et le match-là qui recommence grâce à toi. Oui, nous avons suivi une balle que Michaeline marquée pour la sélection nationale. 9 buts à 0 en faveur des Grenadiers. Ballon sur la gauche avec Ketna Lui. Ketna Lui balle au pied, la passe en avant. C'est pour la défense équipe de Guadeloupe. C'est pour la récupérer avec notamment Ganael. Ballon qui sorti en touche. La rentrée de touche en faveur de l'équipe haïtienne. 9 buts à 0 en faveur de la sélection nationale. Équipe guadeloupéenne qui n'a pas fait poire dans la compétition. Puisque déjà encaissé, il y a un paquet de gols dans tout le monde. C'est un coup de france de préférence. Un lieu de place d'une rentrée de touche avec Melchi Dayel Dumorné. pour l'exécution de ce coup franc. Il y a deux joueuses en amulant. Attention à Melchi Dayel Dumorné. Ballon relâché. Mélissa, eh oui, Mélissa D'Apris. Mélissa D'Apris, premier ballon touché. Et premier but comme ça. qui fête pour Tony. Et c'est un gol pour tout le monde qui breche nous. Delma 18. Grâce notamment Bozbofis. Et ensuite tout le monde qui a regardé le réseau RTNH. Après suivre ça. Le coup franc de Melchi Dayel Dumorné. Et puis Mélissa D'Apris, buteuse qui t'a fait l'histoire. Pendant le départ de la première match. Malheureusement et heureusement pour nous. Oui, et puis il y a Dacius qui a marqué dixième gol d'équipe haïtienne. Haïti à nouveau à l'attaque. Avec Néloude Nicolas. Néloude, Néloude. Un ballon qui sorti en touche. Rentré de touche en faveur de l'équipe haïtienne. Avec Néloude Nicolas. Néloude qui quittait le ballon. Puisque c'est Ozi Anjan qui exécute rentré de touche. Est-ce que il y a une faute sur Mélissa D'Apris? Dacius t'a gagné la faute sur Mélissa D'Apris. L'équipe haïtienne de Mélissa D'Apris. D'Apris, c'est Pralian Koufran en faveur de l'équipe haïtienne. 10 buts à 0 en faveur de la sélection nationale. Néloude. Néloude, Néloude. 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 Joueuse dans le mur, l'équipe guadeloupéenne, le couvre en beauté, attention, le ballon qui est frappé sous le poteau, gauche, portière équipe guadeloupéenne, avant de sortir, Coneya, oui, c'est Coneya en faveur de la sélection nationale, donc on a un titre encore pour gagner, il y a un autre changement dans l'équipe haïtienne, oui, c'est Shelly jeudi qui prendra l'entrée dans le match-là pour la sélection nationale, le corner exécuté, possibilité de tête, attention, Melchi, Melchi d'ailleurs du morné, non, c'était Ketnal, lui, mais il y a une faute, il y a une faute de Ketnal, lui, l'arrière-lateral gauche de cette équipe haïtienne, 10 buts à 0 en faveur de l'équipe haïtienne, on annonce un changement du côté de l'équipe haïtienne, Batsheba, Batsheba lui, Batsheba qui a deux gols dans la compétition, il a marqué une face à Martinique dans la première sortie, à Soya encore, il a marqué un gol, donc Batsheba capitaine nous, qui a dit la compétition, la fait là, c'est pour nous lier, sous terre nous, et la prête là, la sortie là, qui a été place à éroyer nous, Shelly jeudi, qui a gratifié nous, des qualifications pour U20, pour nous jouer dans le pays, la France bientôt. Il y a un gol que nous parlons, Jambly et Sofoni, le but inscrit par Charlie, jeudi contre l'équipe canadienne, ballon au profit de l'équipe haïtienne, la déviation de Samantha, ballon repoussé par un pied de l'équipe guadeloupéenne, Dayel Dumorné, Dayel à la récupération, oui, ballon en avant, vie contrée, équipe guadeloupéenne, nous avons sorti là, Haïti, Wopkran, la passe, pas de position avancée, possibilité de onzième gol, onzième gol, onzième gol, onzième gol, et grâce à nous, nous moqué six jours, pour nous ébrouiller Jamaïque, pour nous écarte, nous vraiment, la très bonne différence que Jamaïque, nous même lui gué, nos compétitions. Fonzi, que Sofoni, nous part trop loin, n'a poursuivre Golsa, de Charlie, jeudi, oui, et quitté tout, pour contre lui, et puis, c'est quoi qu'elle est, ça ? Et vite est sorti portière, là, pour mettre ballon au fond d'un filet, onze gols à zéro, en faveur de la sélection nationale, ballon au profit de l'équipe guadeloupéenne, la passe en direction de Miyatoshi, ballon capte par la portière de l'équipe haïtienne, Kelly, Cius, la relance de la main de Kelly, ballon en direction de Emeline Scholl, Emeline Rosianjan, ballon d'Aiel Dumornay, la déviation pour Samantha Brant, Samantha Brant en wètre, pour Magdala, ballon au profit de l'équipe haïtienne, nous capables marquions douzième gol, nous capables marquions douzième gol, non, équipe guadeloupéenne, non, la PC est sorti, la longue passe en avant, le ballon qui file en touche, rentrée de touche en faveur de l'équipe haïtienne, touche assurée par Rosianjan, ballon de la défense en direction de Carl Iteus, Carl Iteus sur le côté gauche, en direction de Ketna Louis, la passe en avant de Ketna, mais c'est pour la défense guadeloupéenne, ballon qui sortit en touche, la retraite de touche en faveur de l'équipe haïtienne, en guadeloupéenne. Je n'ai pas l'air pour que nous signalez, c'est que Stéphane Defaut, l'a effectué tous les trois changements l'équipe, premièrement, il y a Rosaline Eroassin qui est sorti, l'a remplacé par Samantha Brant, également, il y a Melissa Chelsea, Dacius qui est remplacé, Mickéorline Céphélix, et sans oublier, Shirley Jeudi, Eroine Nou contre le Canada, qui a pu à le remplacer, Louis Batsheba, et bien, voilà, mesdames, messieurs, ces trois changements, ce que la sélection a lui-même fait. Ces trois changements en caractère offensif, c'est comme si nous ne quittions déjà dans l'attaque, nous mettions en fait, pénalité, pénalité, parce qu'il ne s'agit pas de ça, pénalité, pénalité, sous Melchie, nous sommes mesins pour ta équipe-là, après, nous sommes les Melchie, qui sont bien délivrés, nous sommes souffrits en pile, nous avons eu du mal pour nous peser, à ce moment, Melchie, que ce soit physique, attaque, défense, passante, et contrôle nos jouets-là, et qui était adversaire-là, vraiment, c'est 10 sous 10. C'est Magdala, Marseillan, je veux vraiment souhaiter cette Melchie, parce qu'elle convoye, c'est la préval, qui est la préval, c'est la préval, c'est la préval, c'est la préval, c'est la préval, pénalty raté, puis à Miguel Sofoni, lui, c'est dommage, pour la sélection nationale, qui raté, possibilité pour être inscrit, il y a 12ème gol, dans le match. Voilà, la gardienne, Guadeloupéen, est allée du bon côté, pour éviter le pire, mais dommage, elle aurait pu faire mieux, en parlant de Magdala. Est-ce que, est-ce que, malgré tout, ça, ça, c'est empêché le premier gardienne de la compétition, puisque elle est très sollicité, nous, vous pouvez t'en détenir, vous pouvez t'en détenir, samedi, à samedi, contre la victoire, avec autant de but, mais avec tout ça, je suis venu, yon joué, les équipes, Guadeloupéen, qui reté, au sol, équipe Guadeloupéen, qui a encaissé déjà, 24 gol, dans la compétition, et Haïti, manqué, et, ap besoin encore, l'autre gol, nous manqué, 3 à 4 gol, pour prendre 3 à 4 gol, pour prendre 3 à 4 gol, et prendre 3 à 4 gol, dans la compétition, Haïti, qui besoin 4 à 5 gol, encore, et reté, en comptant, nous souhaiter, que l'équipe Aïti, n'en a la, capable de profiter, de faiblesse, au niveau défensif, l'équipe Guadeloupéen, pour nous, marqué, un pil gol, dans tout, nous, qui a voté, qui a voté, Pierre Miguel, après que, Magdala Masséen, raté pénalité, voilà, voilà, une question que je t'ai posée, est-ce que, ce n'est pas minimisé, que Magdala Masséen, elle minimise, le fait que, le fait que, il a déjà fait 11 gols, dans le match-là, et quand même, il va mettre une frappe, qui est quand même, qui était plus simple, mais, le golkeeper, quand même, il a été évité, que ça passait plus mal, pour l'équipe Guadeloupéen, c'est toujours, 11 gols à 0, soit à peine, rejoindre nous, 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 on y va, on y croire, corner balancé, attention, ballon favorable, pour l'équipe Haïtienne, mais, captez pas, la gardienne, de l'équipe jaune, l'équipe jaune et rouge, eh bien, elle, 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 qui peut aller relancé, ou même, qui a peine, rejouen nous, comment 11 gols, ça, on y croire, on y croire, Mikaeline Sefélix, on y croire, on y croire, Roseline Elouacén, qui joué, yon très grand match, malheureusement, qui sortit, elle, on y croire, c'est 3 gols, Batshe Baloui, yon gol, Melissa, Chelsea, Dacius, yon gol, Charlie, jeudi, yon gol, mais, on y croire, c'est Maxime Magdala, qui raté, on penalti, dans le match, nous n'avons pas loin, de faire le match, et puisque, nous n'avons pas loin, 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 mais, ça, c'est qu'on va préciser, c'est que, disons, avant le match, c'est un Jamaïque, qui dominait, qui maîtrisait, l'équipe martiniquaise, sur le score de 3 buts à 0, entre temps, le sujet du jour, c'est bien, l'équipe haïtienne, qui affronte, l'équipe haïtienne, quand même, qui a maîtrisé, l'équipe football, la passe sur le flanc droit, attention, la passe en profondeur, en direct de Charlie, je dis, mais, attention, ballon capté finalement, et par, et Bouimba Merlin, Bouimba Merlin, Bouimba Merlin, qui a écoulé quelques secondes, pour sa part trop compliquée, n'emmène, l'obligé, écoulé, quelques secondes, puisque, s'il relance, Bouimba Merlin, il a fait définitivement, mais finalement, finalement, quand on est déjà cuite, c'est une victoire, totalement acquise, voilà, ici, c'est la radio, télévision nationale d'Haïti, qui s'engage, à rehausser le sport, le sport national, bien sûr, entre temps, Corventina, c'est une joueuse complète, elle est capable de marquer, voilà, Corventina, une joueuse, qui est capable de marquer, capable de faire marquer, quand même, très solide, en défense, son joueur, qui peut être à l'offense, il fait vraiment, également, et vraiment, équipe nationale, là, et on salue, de façon spéciale, tous, Stéphane Desfort, Capfonte, montré, 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 Val-Gracé, qui était en position avancée, l'attaque, coup de tête de Melchie, nationale haïtienne, nationale haïtienne, qui mène, 11 buts à zéro, en faveur, et, alors, 11 buts à zéro, au départ, de l'équipe, guadeloupéenne, une joueuse, de l'équipe, guadeloupéenne, en difficulté, il s'agit de, Mia, Chloé, oui, 11 à zéro, pour Haïti, au départ, de la sélection nationale, de la Guadeloupe, sur notre petit écran, le 213, de l'équipe, guadeloupéenne, Kouchi, Johanna, l'équipe, haïtienne, 11, l'équipe, guadeloupéenne, zéro, attaque, de la sélection nationale, ballon repoussé, par la défense, de l'équipe, guadeloupéenne, ballon, pour les haïtiennes, avec un Wosian Jean, Wosian, oui, et position avancé, de Nélou, de Nikola, entreten, gen yon jouéuse, équipe, guadeloupéenne, kien difficulté, sofoni, l'oui? Guadeloup, qui a pare, pou li, efektue, de nye, chanjman yo, définitivement, y a fe, tout moun gouté, gen yon jouéuse, jondi, langase, ki, rete, o sol, se des sign de fatig, se plus yè, ou ka remake, sou zyonou la, gen yon ki, 203, di Chitatou, la, promunike, avek yon lot, kamarad li, wap gade, yon goun, envi, fe, yon gol, yon pa ka, fe, gran choz, me, o mou, yon vle, sove l'honneur, se pou aïti, toujou rete prudan, si nou poko kamake, trezi em, et katonzem gol la, nou pa gine, et teren, pou kwa, gloup, souke, filen nou, aswe ya, nou dwe rete, avek, filen nou viej, pou kwa pa, e si sko a rete konsa, sofoni, yon victor, yon victor, la, la, impératif, pou la selection nationale, pou kwa, de match nul, se jamai, ka pa, se kelle que soa skol, oui, se jamai, ka pa, se, 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 selection nationale, face a l'ekipe jamaïkène, dimanche, nan kadra, dernière journe, kompetisyon sa, jouez de jamaïkène, kap, kite teren, li, an difficulté, li, te, touche, kite nou di, genyen, pouzye, goupe, nan kadra, eliminatron, coupe du monde, ou isi, alor, nan kadra, eliminatron, coupe du monde, fles 2018, Haïti, nan goupe, kite nou di, nan goupe, a, genyen, la republik dominikène, pantori, kokuban, gyi, a, ou a, nan goupe, a, nou rôtrouve, de peyi, trili, danen, tobago, la dominikil, viej, ameriken, et set, kit, enevis, la gwenade, e, bi, nan goupe, de, a, nou jwennan, tigwa, i, babouda, semvesen, e, gwenadine, set, russi, kurasso, nan goupe, e, a, sof, ni nou rôtrouve, gyan, kan, bermude, babada, suriname, jwagari, adrian. geutsoua, minu, exuzez, gengari, nous geutsoua, minu, selleman, pou, nou fêta, wakole, enevi, towa, pour pipi, y, o, deja, anoncer, te, toi, minu, pô, mach, ta fini, gali, bon je dois toujours l'esprit positif parce que quand même dans ce passé c'est normal donc trois minutes c'est ça que nous avons dit depuis notre premier match donc il va falloir il faut manquer il faut manquer possibilité oui avec les possibilités oh là là mais non la mèche quand même ou talent ou koné mèche gay poujane koné mèche qui comprenne jouet ça pour exos mèche gay lé la balle ou frappe de balke mèche gay mais vraiment conclusion très bien très bien ce fredi bonne construction mais la conclusion est mauvaise gassion effectivement la conclusion est mauvaise mèche qui te gen possibité marqué yon douzième gol n'a poursuivre attaque ça de l'équipe haïssienne avec mes yeux c'est dommage tu te rappelles des preuves de rosemont pierre les preuves de isaac chauvin les preuves de robert denis tout monsieur saïo n'en parlons pas gary louis donc pour ne citer que cela parlons-en en filet allez elle n'a pas eu de mesdames yon viola nord toutes mesdames saïo même le libéraux et moussa j'ai bel l'équipe aigle brillant donc comment c'est judith fenelon de ballons sa hausson et ses classements ses classements pieds droite et puis deuxième poteau filet je suis gêné il ya je suis gêné il ya oui ne rigole pas t'apprater au calcio saïo oui il pas apprater et chérie jeudi non le centre à rater c'est pour la portière de l'équipe guadeloupéenne toujours 11 but à 0 au défendre de l'équipe guadeloupéenne gagne maintenant c'est une grande finale qui s'annonce et comme de fait dans programmation attention l'équipe haïssienne à l'offensive possible encore t'a coup j'en soffoni t'a coup j'en abdile dès le coup d'envoi de ce premier tour trop de précipitation lucidité à l'approche de la surface de réparation lucidité à l'approche de la conclusion pour une finalisée et action yon donc c'est le petit péché mignon de cette équipe féminine haïssienne donc on va voir mais elles sont très jeunes l'attention une deux sabots gassi entroine mais très bon retour et ballon sorti en touche ce sera une rentrée touche et déjà n'a pas joué une minute additionnelle gassi entroine n'a pas joué deuxième minute additionnelle et match à part oui voilà le parité trop tôt pour définir oui c'est la fin c'est la fin 11 but à 0 en faveur de l'équipe haïssienne au défendre de l'équipe guadeloupéenne avec un single inscrit par Saint-Félix Michelin Haïti qui il est vrai et fait ça rien pour le faire il est marqué 11 goals mais nous t'attend beaucoup plus que ça maintenant victoire là libéral impératif contre la jamaïque dimanche la victoire sera impérative la victoire est impérative face à l'équipe jamaïkène par qui souhaiter que nous jouons un résultat parce que nous avons suivi à travers le monde combien de messages nous avons suivi ce fonds d'Italia là grâce à Antoine qui a monté sous 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 textos nous que ce soit et sur whatsapp messenger depuis new york tout et tout donc pas qui donc voilà violette on va faire 15 mille cent ans donc ça je dis pas qui il faut pas bon ici pour tout le monde ça on l'actualité les hasards tout le monde ça on vraiment donc grâce à Antoine nous on va prendre les réactions et d'après match avec Zan Minou hein donc pour savoir comment il y en a même au niveau de la Guadeloupe comme on était vivant contre ça et justement hein Pierre-Miguel Pierre-Gilles hein Pierre-Miguel Pierre-Gilles est déjà et est déjà là Pierre-Miguel bonsoir et encore une fois bien bonsoir Pierre-Miguel et comment ça y est et ou même nous passons en tennement pour qu'on n'a pas pris réaction et d'après match pour cette rencontre de football et ayant opposé l'équipe haïtienne face à la Guadeloupe Pierre-Miguel Pierre-Gilles voilà merci merci Antoine je n'ai rien sauf ni lui et bien mesdames messieurs ma footballe a fini 11 goals à 0 sélection haïtienne football et sélection haïtienne en disant l'is dominé et Guadeloupe 11 goals à 0 et pour que l'is est toujours consolidé deuxième place l'inacad éliminatoire au groupe du monde zone caraïblat c'est groupe Béa qui a fait dans le stade de l'éducateur et sélectionneur Stéphane Defou qui a fait tous les trois changements dans un premier temps Roselyne Elouacin qui a été sorti remplacé par Samantha Brandt également Melissa Chelsea d'Asius qui a pral rentré à la place de Mickéline Céphélix dans un match là sans coute Charlie Jeudi héroïne contre le Canada dans la dernière phase éliminatoire coupe du monde féminine moins de 20 ans qui a été fait récemment et bien Charlie Jeudi était présent li était remplacé et disons li était remplacé et Batche Baloui et sa coute mesdames messieurs Mickéline Céphélix qui a pral rentré à la place de la sélection nationale féminine senior n'apnote que pour 11 goals sa fête geyen Mickéline Céphélix qui a marqué 5 goals jeudi a gen également Roselyne Elouacin auteur de un très grand match qui a marqué 3 goals gen Batche Baloui li fè yon goals également Melissa Chelsea d'Asius li font goals sans coute et Charlie Jeudi et Sé Mounsayo qui permet jeudi a sélection haïtienne senior l'an et bien li font bouche avec l'équipe Guadeloupe et non 11 goals à zéro et bien qu'est ce que tout on a posé tête yo dans un groupe si là comment nou yé nous deuxième dans un classement et nous deuxième et puisque que Jamaïc qui livre de groupe là Jamaïc un peu disons de très tôt Jodia et qui te quand même fait la différence contre Martinique 3 goals à zéro Jamaïc qui te bat Guadeloupe dans un premier sotil et 13 goals à zéro et victoire sa 3 goals à zéro a fait le passé avec 6 points mais yon goal différence plus 16 nous même nous te bat 2-0 Martinique dans un premier match nous jodia la nous bat l'équipe Guadeloupe la 11 goals à zéro sa baye dans l'ensemble 13 goals que nous marqué et bien nous ge 6 points même jan avec Jamaïc mais nous trouvez nous en deuxième position et bien dimanche Cap Vini la pral yon match qui pral vraiment et vraiment bel entre Haïti et Jamaïc c'est pral final là final là puisque c'est yon seul équipe qui a qualifié et bien pou prochain phase éliminatoire le groupe du monde de France 2019 là et bien nous ge et pour disons nous ge en pile raison pour que nous mettez tout le poids nous nous ballons là amis téléspectateurs auditeurs radio nationale pour que nous fait différence contre eux et formation Jamaïc en nord c'est pral dimanche et Cap Vini la et mesdames messieurs et donc le bon pour que et quand même nous fait la différence et voilà nous ge et qu'elle est juste qu'il y avait nous là et qu'elle est quand même qui joue un très grand match qu'elle est salut et finalement nous fait la différence bien oui nous fait la différence là mais et konen peu platé attend que nous nous te baille plus gols ke Jamaïc mais ça va t'arrivé fait mais nous m'étrètes confiant ke nous a premier équipe nan 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 tournois Keli comment tu es match là ? Match là c'est mieux que pas premier match là deuxième match là nous te reprens nous et collectivement va chuter dans premier match là nous te... chaque monde a fait affaire par eux mais dans match là nous fait nous fait preuve de 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 discipline nous fait tout ça que Kotiate m'en est pour nous faire mais malgré que nous pas t'arrivé à bouti avec Golio mais nous pense que nan ma Jamaïc clan tout occasion nous raté ou n'apprécie quand même objectif là c'est qualifier pour cette compétition et quand même permettre à sélection disons à PIA à yon deuxième équipe féminine qui parle le mondial oui c'est ça objectif là ça et maman de vous peuples là et débarqué en foule te oua yon et même besoin d'un stade la foule pou yo ke yo kawe et sa pral fait là et pou yo kawe spektak sa mbal yo gade elle sou tele mais vini gade elle ak de genou pou noue sa madame yo kafe même j'en avec madame Yuvien ou se fèl madame si nous yon kafe tout et nous pral fait Keli pour terminer quand même Jamaïc nous m'étrètes tête calme t'être posé jamaïc contre jamaïc dimanche oui nous m'étrètes tête posé nous m'étrètes déplacement n'a pas joué et spectacle pour nous merci Keli bon chance bonne chance bien sûr au revoir voilà mesdames messieurs c'était les épressions de Kerli Théus gardienne sélection nationale l'an et également gardienne sélection féminine et senior l'an et voilà c'est Kerli qui t'a pris venu impression après ma football sida n'a noté pour nous aller dimanche à quatre heures gagner deux quand même maillon faible groupe là en parlant de martinique et équipe Gouadoupla cap joué à quatre heures à six heures trente choc la paul fait ici a non stade silvio cator entre jamaïc qui leader goupla et sélection nationale la qui deuxième avec un goal différence plus treize mesdames messieurs gain raison pour vini dimanche non stade silvio cator puisque objectif là c'est permettre yon deuxième équipe qualifiée pour yon coupe du monde yon deuxième équipe féminine bien sûr merci à l'équipe technique merci à la direction des sports merci également à équipe production mesdames messieurs merci en même rendez-vous dimanche pour haïti jamaïque bonne suite de beau gamme pour haïti j'ai vraiment vu ce qui se dirige ici la live et la l'espace de la famille merci à mon baguette je vous ai très bien vous invite à vous merci à mon baguette